Ce n'est pas l'émission, ça peut vous arriver, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. L'émission prend une toute autre tournure. Bonjour déjà, et profitez de la vie tant que vous êtes en vie. Parce que vous allez voir que ça ne va peut-être pas durer. J'ai le parrain qui est avec moi. Le parrain, il s'appelle André, de Sauvien-sur-Ville. André, pouvez-vous expliquer aux auditeurs pourquoi je parle comme ça ? On va vous couper la musique, tendez bien l'oreille. Parrain, expliquez, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je me suis réveillé avec une extinction de foie, avec la crève. Vous avez dormi avec la fenêtre ouverte, parrain. On vous avait dit de mettre des chaussettes. Ce n'est pas grave. C'est un parrain quand même un peu conso que nous avons. Là, il n'est pas question de meurtre, il n'est pas question de drogue, il n'est pas question de prostitution. Il est question d'avoir attrapé froid pendant la nuit, ce qui est un peu moins glamour. Alors, expliquons maintenant, parce que là, on va lancer des coups de fil très importants. Ces fameuses primes et maître Blanche de Granvilliers nous dit, ce cas est extraordinaire. Donc déjà, l'étonnant des aboutissants, Charlotte, parce que là, on lance les appels. On rigole, on rigole, mais si André a attrapé froid, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas de chauffage. Parce que c'est quand même tout l'objet de son dossier, c'est qu'on a voulu lui changer son système de chauffage. Et malheureusement, rien ne fonctionne, rien n'est aux normes. Et aujourd'hui, l'entreprise ne donne plus signe de vie. On lui a, entre guillemets, un fourguet placé, un système. Mais pour pouvoir toucher les primes, il faut que quelqu'un vienne vérifier si ce système est bon. Ils sont venus et ce qu'ils ont trouvé est catastrophique. Exactement. Et c'est chauffage et eau chaude. Et maintenant, il n'a plus de pression d'eau chaude, Julien. Et quand il se rapproche du fabricant, le fabricant lui dit, mais attendez, il n'y a pas de facture de chez nous. Il n'y a rien qui prouve que c'est nous qui avons installé. Allez vous faire voir. Voilà où on en est, mesdames et messieurs. Surtout qu'il y a un sous-traitant. Non, donc le sous-traitant, quand il l'appelle, il lui dit, je n'ai même pas été payé par celui qui m'a fait venir. Donc là, il faut quand même que l'on donne un petit coup de balai et qu'on comprenne ce qui se passe. Donc nous démarrons avec la première entreprise, Céline. Donc on est bien d'accord, là, je ne donne pas le nom tout de suite, que l'entreprise que nous avons en premier à appeler, c'est celle qui a contracté. Ce n'est pas le sous-traitant. C'est celle qui a démarché, en tout cas. D'accord, on y va, c'est parti. On appelle cette boîte, qui se trouve dans le 93, au Lila. Attention, nous essayons d'avoir un responsable. Pendant ce temps-là, les garçons, vous vous appelez peut-être d'ores et déjà le sous-traitant. Sous-traitant. On y va. On donnera bien sûr tous les noms, mais je suis très inquiet. Il va falloir également appeler les gens de l'organisme de cette prime pour savoir s'ils connaissent cette société, s'ils ont d'autres dossiers un peu compliqués. Parce que là, aujourd'hui, ils sont un peu dans la nature. Céline. Alors, je pense que j'ai un commercial de la société au téléphone. Il est très méfiant, Julien. On va voir s'il est méfiant. Bonjour, monsieur. Ne soyez pas méfiant, tout va bien. Mon nom est Julien Courbet. C'est l'émission, ça peut vous arriver. Je cherche à joindre la société Comble Eco. Écopac Amita. Monsieur Courbet, comment allez-vous, monsieur Courbet ? Très, très bien, monsieur. J'espère que vous allez bien aussi. Est-ce que, peut-être, pourrais-je parler, s'il est là, monsieur Boubli, Tony ? Alors, monsieur Courbet, monsieur Courbet. Monsieur Boubli, Tony, c'est le patron. Oui. Donc, pour le joindre, ça va être compliqué. Bon, alors, peut-être pouvez-vous me renseigner. J'ai un monsieur qui... Vous avez démarché un monsieur qui est en ligne avec nous. Vous lui avez vendu... Alors, déjà, non, 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 monsieur Courbet, on va rectifier tout de suite les paroles. On ne démarche personne. Alors, vous n'avez pas démarché ce monsieur. Ah, non, on ne démarche pas. D'accord. Alors, je rectifie. Mais laissez-moi finir. On traite des demandes que les gens font au préalable. D'accord. Les gens demandent des renseignements, on les rappelle et on les installe. Pas de souci. Donc, vous êtes venu, vous lui avez fait l'installation, vous avez envoyé un sous-traitant, mais maintenant, vous savez, après, il y a l'organisme... Excusez-moi, je suis enregistré, là, ou pas ? Là, on est à l'antenne, monsieur, carrément. Ah, il faut le préciser, monsieur. Mais je voulais préciser, monsieur, je vous ai même envoyé une jingle. Il y a une dame qui m'a appelée, elle me pose des questions, elle ne se présente pas. Moi, je vous suis présenté, monsieur. J'ai dit bonjour, je suis Julien Courbet de l'émission « Ça peut vous arriver ». Vous avez présenté la dame auparavant, elle ne s'est pas présentée. Mais quand la dame vous a parlé, vous n'étiez pas à l'antenne, monsieur. Vous êtes à l'antenne que depuis que je suis là. Vous devez le préciser, monsieur. Monsieur, je l'ai précisé, je vous le reprécise. Donc, si vous voulez raccrocher, vous raccrochez, on continuera sans vous. Donc, nous sommes sur les antennes d'RTLM6, c'est l'émission « Ça peut vous arriver ». Alors, dites-moi, allez-y, allez au bout du « Dites-moi ce que vous voulez ». Eh bien, voilà, on va pouvoir donc vous expliquer. Il y a monsieur André Casas qui est passé par vous. Vous-même, vous êtes passé pour une installation. Vous êtes vous-même passé par un sous-traitant qui s'appelle… On n'a pas le nom, d'ailleurs. On n'a pas le nom du sous-traitant et vous lui avez fait une installation. Cette installation, c'est ? Il y a un poêle à granulés, un système de ballon solaire et un poêle à bois. Et donc, l'organisme vient vérifier que tout a été créé pour toucher les primes et l'organisme Blanche-Granville-Avocate dit… Et dit qu'il y a de la fumée et que ce n'est pas conforme. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. Il essaie par tous les moyens de vous joindre et il n'y arrive pas. Non, ce n'est pas vrai, monsieur Casas. Ce n'est pas vrai, donc je suis un menteur. Non, je ne parle… Oh là là, monsieur Courbet. Mais si ce n'est pas vrai, c'est que c'est un menteur. Monsieur Courbet, je connais bien vos émissions. Je vous vois souvent. Je vous voyais déjà à l'époque où vous faisiez l'émission avec votre avocate, Norakovitch. Donc, on connaît, monsieur Courbet, votre façon de faire. On sait comment vous mettez la prison là où il faut, que vous appuyez là où ça fait mal. On vous connaît, monsieur Courbet. Maintenant, monsieur Casas, c'est un de mes clients. Alors, je sais très bien ce qui s'est passé. Monsieur Casas, on lui a fait intervenir plusieurs fois le SAV. Le poêle en question, oui, il y avait peut-être un défaut, c'est possible. Mais à aucun moment, ça a été précisé. À aucun moment, nous, on a… Moi, il m'appelle, monsieur Casas. J'envoie une équipe qui changeait le poêle. Je ne vois pas quel est mon intérêt de lui mettre un poêle qui risque de lui faire des problèmes, qui risque de l'intoxiquer au dioxyde de carbone ou ce genre de choses. Mais est-ce que vous avez eu le tampon de l'organisme disant tout est conforme ? En fait, nous, monsieur, on installe. Mais après, il y a des contrôles véritables, des contrôles d'État qui font des contrôles. Si les véritables, ils estiment que ce n'est pas aux normes, ils nous font un rapport. Et nous, à ce moment-là, on est servi. Deuxième question. Apparemment, ce n'est pas votre entreprise qui est venue. Vous êtes passé par un sous-traitant. Vous, vous êtes, je crois, Comble Éco. Qui est le sous-traitant qui est venu installer ? Non, monsieur, vous voyez, vous êtes mal renseigné, monsieur Courbet. Mais c'est pour ça que je vous pose une question, monsieur. C'est parce que je suis mal renseigné que je vous pose la question. Je vous réponds, monsieur Courbet, avec grand plaisir. Nous, nous sommes installateurs. Donc, on ne fait appel à aucun sous-traitant. On installe nos propres clients. D'accord. Et puisqu'on a beaucoup d'installations, ça nous arrive comme on est... Mais quelle est la boîte qui est venue poser chez lui ? C'est le groupe Éco Habitat. Ah, c'est le groupe Éco Habitat. D'accord. Alors, Charlotte. En même temps, si on est mal renseigné, c'est aussi parce que vous n'avez fourni à votre client aucun devis, aucune facture. Donc, effectivement, difficile de savoir qui a fait quoi et qui a contracté avec qui. Oui, on est les méchants. Non, 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 monsieur. Est-ce que vous avez donné une facture ou un devis ? Si c'est le cas, on va rectifier. Alors, je vais vous expliquer. Parce qu'encore une fois, il faut connaître un petit peu ce... L'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat, développe des enveloppes pour installer des foyers, pour pouvoir... Alors, là, il y a une petite coupure, monsieur. Laissez-moi juste rectifier, parce que je veux vraiment qu'on entend ce que vous disiez. Mais là, ça a décroché un petit peu. Alors, on va essayer de rectifier la ligne pour que vous puissiez nous parler, nous dire exactement de quoi il s'agit. Et puis après, on va appeler l'ANA ensemble. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça marche. On y va. Vous suivez, ça peut vous arriver. Monsieur, allez-y sur M6. Juste, la question, ne m'expliquez pas le système. Est-ce que vous lui avez envoyé une facture ou un devis ? Est-ce qu'il nous ment, ce monsieur ? J'étais en train de vous répondre à la question. Allez-y. Vous m'avez coupé pied, mais bon. Le devis et la facture, nous, on envoie tout. C'est l'ANA qui avance les frais, c'est l'ANA qui rémunère. D'accord. C'est nous qui avance les frais, pardon. C'est l'ANA qui nous rémunère après réception de facture sous 90 jours. Donc, nous, on avance toute la trésorerie pour installer les clients. D'accord. On n'a aucun intérêt. C'est une mauvaise chose, parce que sinon, on n'est pas payé. Et deuxièmement, devis et facture, c'est quand on envoie le dossier à l'ANA. Comme il paye 90 jours après réception de facture, après réception. Donc, nous, à ce moment-là, on reçoit les éléments, devis, facture, tout ce qui en suit. On les reçoit à nous. Puisqu'on n'a pas encore été rémunéré sur le dossier de M. Casas, il faudrait que je vérifie sur ça, je n'en suis pas sûr à 100%. Mais une fois qu'on sera rémunéré, ils vont nous renvoyer les dossiers. À ce moment-là, on lui renverra le dossier. Alors, on va essayer de vous passer. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de chance. Il a une extinction de voix. Donc, M. Casas est avec nous, mais il n'arrive pas à parler. On va essayer quand même de vous le passer pour qu'il vous dise exactement ce qu'il souhaite. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, Blanche, des souhaits de M. Casas ? Eh bien, il demande depuis début décembre, depuis 2 décembre, mais il demande qu'un technicien vienne le dépanner, Julien, puisque, on le rappelle, il n'a pas de chauffage et l'eau chaude ne fonctionne pas bien et personne n'est venu le dépanner, Julien. Alors, il a téléphoné. Vous, vous avez... M. Casas, vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends, Julien. Vous avez demandé le 2 décembre à ce que ces gens viennent et vous avez une réponse, dites-nous, pour que ce monsieur entende bien. Alors, donc là, j'ai demandé que ces gens viennent. Après plusieurs appels, j'ai eu l'installateur qui m'a rappelé. L'installateur m'a dit clairement qu'il ne passerait pas. Donc, il y a un installateur qui était en sous-traitance avec cette société. Parce qu'il n'était pas payé, c'est ça ? Oui, voilà. Attendez, déjà, M. Casas, on a du mal à l'entendre. Je vous redonne la parole, monsieur. Donc, voilà, on a bien compris ce qu'il nous a dit. On va pouvoir en parler avec Combleco et Copac Habitat. C'est parti. Donc, nous avons notre ami qui, malheureusement, a une extinction de voix, mais qui vient de nous dire quand même, là, c'est ce qu'on a compris, qu'il veut que l'on vienne réparer son installation, qu'il ne cesse d'appeler celui qui est venu faire l'installation. Ça va être possible de vous mettre tout la dent, M. Courbet. Oui, je sais bien, monsieur. Mais laissez-moi terminer. Peu importe, après, si mon émission, elle est nulle. Ce n'est pas votre problème ni le mien. Ça, les gens jugeront. Ils ont qu'à zapper, aller ailleurs si c'est nul. Peu importe. Continuons quand même. Ne sortons pas du sujet, monsieur. Restons sur le sujet. Donc, ce monsieur nous dit qu'il cherche à joindre la société qui est venue installer et que l'installateur, M. Casas, donc, vous me le dites, on va tous se taire parce que vous parlez difficilement, vous a dit, je ne viens pas parce que je n'ai pas été payé. Est-ce que c'est bien ça ? Il ne faut pas dire de bêtises, M. Casas. Oui, c'est bien ça. Il m'a dit clairement qu'il ne viendrait pas. Alors, parce qu'il n'est pas payé. Mais qui est ce monsieur ? Comment s'appelle-t-il ? Quel est son nom, celui qui installe ? Je n'ai pas son nom, je n'ai pas de papier. Je vais juste à son numéro de téléphone, c'est tout. Alors, on demande donc à Combleco, à ce monsieur qui est en ligne avec nous. M. Casas. Oui. Je crois que vous vous êtes trompé le numéro. Vous n'avez aucun installateur. Il n'y a aucun installateur qui vous a dit que je ne reviendrai pas. C'est lui. C'est lui qui m'a appelé. Donc, je ne peux pas me tomber le numéro. Je suis tombé sur ce numéro. Donc, c'est lui qui m'a appelé. Oui, vous êtes tombé sur un démarche. Alors, on essaie d'appeler ce monsieur. Tenez, alors. Je ne peux pas revenir, M. Casas. C'est quoi mon intérêt de ne pas revenir ? Si on ne revient pas, je ne suis pas tenueux. C'est quoi mon intérêt ? Alors, M. Casas, on ne vous entend pas. On comprend. On a un numéro de celui qui vient donc installer, c'est ça ? Oui, puis on a surtout la copie des mails envoyés à la société Combleco et Copac Habitat. Donc, effectivement, André nous a bien prouvé qu'il avait fait la demande. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est effectivement, que monsieur ne sera jamais payé si l'installation n'est pas conforme. Donc, ils ont tout intérêt à revenir. Mais c'est pour ça. Mais lui, le problème, c'est qu'il... Oui, mais lui, il appelle une personne. C'est celui qui est venu installer, monsieur. Non, M. Courbet, vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'il s'est trompé le numéro des sociétés. Il y en a des millions sur le territoire français. D'accord. Il s'est trompé de personnes. Nous, on ne l'a pas eu, M. Casas. Moi, j'ai 164 avis en cours. Je ne vois pas pourquoi M. Casas ne peut pas l'appeler. Alors, on va appeler le numéro où il s'est trompé. On va voir si ce monsieur nous dit, effectivement, je traite avec Combleco ou pas. Peut-être qu'il va dire, je ne comprends pas. Mais d'accord, on fait ça. Bon, alors Blanche. Non, mais on a quand même dans le dossier des échanges qui montre que depuis début décembre, il demande à la société Écopax, c'est donc bien vous, de venir le dépanner et que ce dépannage n'a toujours pas eu lieu. Et vous, vous n'avez rien eu, vous ? Je peux me justifier ou pas ? Allez-y. Oui. Effectivement, il y a bien un SAV chez M. Casas, effectivement. La seule chose, c'est que quand il a eu son SAV, le pauvre, moi, ce n'est pas de ta faute, M. Guy, pour rien. Mais nous, on a fermé la société pendant trois semaines, madame. On a ouvert la semaine dernière. D'accord. Pour les fêtes de Noël, parce que nos employés sont très chrétiens, et les fêtes de Noël et de la Saint-Sylveste sont très importantes pour eux. D'accord. Ils ne prennent pas de vacances toute l'année, mais le mois de décembre, c'est sacré. Donc, on a fermé trois semaines. Alors, ça marche. M. Casas, c'est tombé mal, le pauvre. Et entre vous et moi, j'ai des gens qui attendent le SAV depuis trois mois. Et ils ne se plaignent pas comme ça. Ah ben, s'ils sont patients. Vous savez, il y a des gens qui sont patients, d'autres qui ne le sont pas. Exactement, M. Casas. Non, mais ce que je veux en dire, c'est que faire tout ça, tout ça... Mais il n'a pas de chauffage, monsieur. Vos amis chrétiens, ils ont peut-être du chauffage chez eux, mais lui, il n'en a pas. Il n'a pas de chauffage et d'eau chaude. Mais on va revenir, il n'y a pas de... Je vous explique juste pourquoi il est un petit peu agacé. Parce que quand on n'a pas de chauffage et d'eau chaude pendant quelques mois, il aurait bien aimé passer un Noël chrétien à l'eau chaude, vous voyez ? Si vous commencez à mapper pour tous mes SAV, vous allez mapper tous les jours. On va être amis, vous et moi. Ah ben, écoutez, tant mieux. Ça veut dire que vous avez beaucoup de problèmes de SAV, monsieur. À part ça, je ne vois pas ce que vous... Bon, alors, voilà ce qu'on va faire. On va fixer un rendez-vous avec ce monsieur. Et pendant ce temps-là, vous appelez le numéro du sous-traitant. Essayons de l'avoir. On va le mettre. Oui, Bernard. J'ai essayé. Je suis tombé dans un premier temps sur une personne qui avait un accent, qui ne comprenait rien de ce que je disais. Et maintenant, il s'est mis sur un message riche. Et vous, Hervé, vous êtes avec Lana ? Hervé ? Oui, je suis en ligne de l'autre côté avec une dame de Lana qui me dit que ce n'est pas du tout le bon service. Donc, il va falloir changer de service. Allez, en avant, vous trouvez le rendez-vous. En tout cas, voilà, ce qui compte, c'est qu'il est du chauffage. Donc, Comblaco et Copacabita est en ligne. André, on essaie de caler un rendez-vous avec lui. André, bon, apparemment, d'après ce que dit ce monsieur, la personne que vous appelez en lui demandant de venir, ce n'est pas la bonne personne. Voilà ce qu'on peut dire, André. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai ? Parce que quand j'ai appelé Comblaco pour avoir un déballage, le service après-vente, c'est ce technicien qui m'a appelé. En me disant qu'il connaissait très bien l'installation, il savait très bien ce qui était en place. Et donc, il m'a dit clairement qu'il ne passerait pas parce qu'il était sur Paris et que de toute façon, la société ne le payait pas. Bon, OK. Écoutez, il faut absolument qu'on ait ce monsieur. Alors déjà, eux, les copains qui vont essayer de vous trouver un rendez-vous, puis nous, on essaie absolument de savoir parce que là, il y en a un des deux qui ment dans l'histoire et on a envie de savoir qui. Récupérez les appels. On aura aussi l'ANA. On avance et on remercie ce monsieur, en tout cas, de nous avoir parlé. Allez, on a beaucoup de dossiers. Ça peut vous arriver. Vous aidez à vous protéger. Alors, l'appel a été récupéré. C'est toujours des moments un peu savoureux. Moi, j'aime bien ce genre de personnage. Il essaie de se défendre. Je ne pense pas que notre ami nous mente puisqu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vraiment appelé la bonne entreprise et c'est quelqu'un qui l'a rappelé. Donc, en plus, je pense qu'il a dans son journal d'appel le numéro de celui qu'il a rappelé et qu'il lui a dit, moi, je ne viens pas tant qu'ils ne m'ont pas payé. Mais la réalité, c'est ça qui est dingue, c'est que, de toute façon, eux-mêmes ne sont pas payés. À moins qu'ils aient réussi à toucher les aides. C'est pour ça que ce serait intéressant d'avoir l'ANA. Ça serait intéressant qu'Hermé Pouchol ait le bon service, surtout. C'est ça que vous voulez nous dire. Bon, Hervé, alors, quel service ? Écoutez, le plus simple, parce qu'en fait, j'avais des difficultés avec l'ANA car quand on appelle le standard, ils veulent parler à la personne. On a une copine à l'ANA qui est super sympa, comme elle s'appelle, la dame. C'est elle qu'il faut avoir. Oui, mais je vais appeler. Ce n'est pas une dame, c'est Martin. Je vais l'appeler immédiatement. Il va s'occuper personnellement de ce dossier. Et je l'appelle maintenant. Et tant que vous êtes là, Hervé, Mylène vous fait un gros bisou. Elle vous aime beaucoup. Elle vient de nous rejoindre. Elle m'a dit, je ne viens que pour Hervé Pouchol. Les autres ne m'intéressent pas. Voilà, je vous le dis, Hervé, ça peut vous faire plaisir. Écoutez, ça me fait très, très plaisir. En plus de ça, elle a l'air absolument ravissante. Je l'embrasse. Et vous la saluez pour moi en lui donnant mon numéro de téléphone. Non, je ne vous donne pas votre numéro de téléphone. Et on reste un petit peu dans la même thématique. Tout à l'heure, vous allez voir avec elle puisque vous, vous avez acheté un particulier. Et le particulier, il vous a dit, on a tout refait. Vous avez fait confiance, vous avez regardé. Mais une fois que vous avez gratté un peu à l'intérieur, là, il y en a pour combien à peu près ? 30 000 euros. 30 000 euros parce que rien n'est conforme. Et là, c'est super intéressant parce que j'ai moi-même posé la question à Blanche de Granvilliers. Est-ce que finalement, elle a acheté en l'état ? Tant pis pour elle. Ou est-ce que la loi lui donne raison ? En tout cas, on va téléphoner et voir ça. Oh, Philippe ! Et la haie du voisin ! Il vous a carotté combien de mètres carrés, là, votre avis ? Environ 80 mètres. Alors, vous verrez ça tout à l'heure. On peut me mettre une petite photo. Peut-être, Nicolas Drué, très rapidement. Vous allez voir, il a une maison qu'il a achetée. Mais le voisin semble avoir pris... Voilà, la barrière, en fait, que vous voyez là, c'est lui qui l'a mis, mais c'est chez vous. Voilà, tout à fait. Ainsi que la haie et la petite clôture électrique. On n'en dit pas plus. Mais alors, quand vous lui dites « c'est chez moi », il ne veut rien savoir ? Non. Mais il n'a pas d'argument ? Non. D'accord. Il a raison, parce que comme il n'en a pas, autant ne pas en donner. Non mais franchement, si on n'a pas d'argument, on ne va pas en inventer, non ? C'est chez moi. Oui, oui, c'est chez toi. On peut tout imaginer. D'accord, c'est chez toi, mais je mets la barrière quand même. C'est deux notions différentes, que ce soit chez toi que je mène ma barrière. Bon, on s'occupe de tout ceci. N'hésitez pas, problème vous-même de voisinage. C'est tout de suite au 30 de 10, ou ça peut vous arriver à robazm6.fr. Le premier dossier se décante. Laissons maintenant nos négociateurs faire le boulot. On a envie de connaître la vérité, vous aussi. J'espère que nous l'aurons d'ici la fin de cette émission. Profitons-en maintenant pour essayer de faire avancer d'autres dossiers, notamment celui de Jérémy. Jérémy, comment allez-vous ? Ça va, Hugo ? Ah, quand même, quelqu'un qui a une vraie voix ! Vous avez écouté le début, Jérémy. Essayez de faire l'extinction de voix, comme notre précédent. Allez-y. Ça va, et vous ? Je me demande si on ne va pas faire une thématique, d'ailleurs. Parce que dans mon studio, Mylène qui nous a rejoint, elle interviendra tout à l'heure. Allez-y, Mylène, essayez de faire le pas de char. Ça va être bien, cette émission. Et vous, Philippe ? Bonjour, bonjour, bonjour. Non, Philippe, vous gueulez, là. Non, il faut faire bonjour, Julien. Bonjour, Julien. Bon, je sens qu'on va faire une thématique extraordinaire tout au long de la matinée. Bon, Jérémy, vous avez travaillé comme commercial entre 2017 et 2018 pour une société. On vous a fait miroiter un contrat. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce contrat ? Du coup, c'était un contrat de CDI. C'était un CDI qui n'a pas été honoré. J'ai demandé des précisions, et puis je n'ai plus rien eu derrière. Alors, nous pourrions argoter. Mais nous ne le ferons pas, puisqu'il y a un jugement. Et quand il y a jugement, nous n'ergotons plus. Que dit le jugement ? Ce n'est même pas un jugement, c'est même un arrêt, Julien. Un arrêt de la Cour d'appel qui confirme que Jérémy a droit à un certain nombre de salaires impayés d'une entreprise qui a refusé de les lui donner. Et nous avons appelé. Le 15 décembre, nous avions eu ce monsieur qui nous avait dit... D'ailleurs, réécoutons, si vous le voulez bien. Je mettrai en place les chiensiers par rapport à Jérémy. Je mettrai en place, je le tiendrai. Alors, Jérémy, est-ce que vous avez eu du nouveau, s'il vous plaît ? Absolument pas. Très bien. Donc, on a bien fait notre boulot. Quant à vous, Céline, vous voyez, on ne me cache rien. Quant à vous, on aurait pu ne pas faire le cas et ne montrer que les cas qui marchent. Mais on montre aussi ce qui ne marche pas. Mais on y revient toujours. Vous savez qu'on ne lâche jamais l'affaire. Céline, est-ce que de votre côté, ça a bougé ? Alors, écoutez, je suis assez étonnée parce que ce monsieur, j'avais discuté longuement avec lui au téléphone, le gérant de la société. Enfin, en tout cas, pas le gérant officiel, mais la personne qui semblait tenir les rênes un petit peu de l'entreprise. Il n'a pas payé. Alors, je vous propose de le rappeler. En parallèle, nous, on s'est entretenus avec une personne, une alternante, qui a travaillé dans la société et qui nous disait que ces dernières années, 22 alternants se sont succédés dans l'entreprise. Et donc, quand on a des alternants, on a des aides de l'État. Donc, on estime, on pense que l'entreprise a de l'argent et on ne comprend pas pourquoi. Alors, ce monsieur ne rembourse pas. Faites-nous, s'il vous plaît, maintenant, tout de suite, le numéro de téléphone et une règle d'or, maintenant, avec Blanche de Granvilliers. Toujours plus de conseils dans « Ça peut vous arriver ». Bonjour Blanche ! Blanche, là, il y a une société, elle existe. Il y a un arrêt, on ne peut pas saisir. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir ses salaires ? C'est quand même incroyable qu'on soit obligé de passer par un média. Si on saisit et qu'effectivement, on ne peut rien saisir, parce que, notamment, la société peut fonctionner, vous savez, avec une autorisation de découvert, donc il n'y a rien sur les comptes, vous pouvez demander à l'huissier qu'il vous fasse un procès verbal de carence. Et avec ça, la seule solution, Julien, c'est de saisir le tribunal pour demander l'ouverture d'une procédure collective, puisque la société est visiblement en état de cessation des paiements, puisqu'on a une dette exigible, représentée par un arrêt de la cour d'appel, et une société qui ne règle pas. Mylène, qui est en face de vous, dans le studio, ça peut vous arriver, est en train de se dire « Mais je l'ai déjà vue, est-ce que ce n'était pas dans les feux de l'amour ? » Eh bien non, vous confondez, elle n'a jamais été actrice. Est-ce que ça bouge un petit peu côté standard ? Pour mon ami Jérémy, s'il vous plaît, Céline. Alors oui, ça bouge. Malheureusement, M. Folli, qu'on cherche à joindre, n'est pas joignable pour le moment, celui qui s'est engagé à payer. Mais pour autant, j'ai sa femme, qui travaille aussi dans la société, elle vient tout juste de répondre au téléphone. Alors, je ne sais pas si c'est son épouse. Bonjour, madame, je me présente. Alors, je suis Julien Courbet, c'est l'émission « Ça peut vous arriver ». Nous avons, je crois, déjà téléphoné à M. Folli, qui devait, vous savez, il doit des sous, il y a eu un jugement, et malheureusement, il ne s'est rien passé. Notre ami n'a eu aucune nouvelle. Ce n'est pas M. Folli qui doit des sous, c'est l'entreprise. Oui. M. Folli, il est quoi dans l'entreprise, lui ? Il est le gérant ? Non, 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 c'est Mme Dagonet qui est. Ah d'accord. Alors, M. Folli, il fait quoi exactement ? Il s'occupe de la commercialisation. Bon, alors, c'est leur société. Qu'est-ce que vous pouvez me passer, quelqu'un qui peut nous aider pour que le chèque soit fait ? Alors, c'est en cours. C'est l'information que j'ai, c'est en cours. C'est en cours, madame. Je ne vous en veux pas, et merci de nous parler, mais c'est en cours, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire, parce qu'à un moment donné, on prend un chèque, on le fait, on l'envoie, ça doit prendre 50 secondes. Nous, on vous a déjà appelé en décembre, donc c'est la notion de cet encour qui nous gêne un petit peu. Est-ce que, je vais vous reprendre dans une seconde, on marque une petite pause, essayons de voir, parce qu'un virement ou un chèque, madame, ça se fait en une minute. Donc, le cet encour, là, presque pendant la pause publicitaire que nous allons marquer, on pourrait le faire, le virement. Vous récupérez l'appel, Céline ? Oui, bien sûr. Alors, cet encour, Jérémy, on va percer le mystère du cet encour. Blanche-Grandvilliers nous dira quelque chose, et on attaque d'autres cas en ce jeudi. Merci d'être avec nous. Ça peut vous arriver. Litiges, arnaques, solutions. Nous avons énormément de cas. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Votre émission, ça peut vous arriver. Laissez-moi régler un problème interne. Là, dans le studio, ça peut vous arriver. J'ai Myriam qui vient de s'installer. Elle me dit, je suis très tendue, je ne suis pas bien. Myriam, comment puis-je vous détendre ? Qu'est-ce qui vous arrive, Myriam ? Ça va aller, ça va aller. Mais envoyez-vous qu'il y a des amis autour de vous ? Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a des gens avec des têtes bizarres, je parle de notre équipe, mais n'ayez aucune crainte. Non, ça va, elles ont l'air sympathiques. Nous sommes là pour vous aider. Vous arrivez d'où, Myriam ? De Soliespont. De Soliespont, c'est dans le bar. Oui. Et il lui arrive un problème, c'est elle qui a cette fameuse table où vous êtes en train de déjeuner et vous vous sentez un peu seule. Heureusement, le fabricant de la table a trouvé la parade et vous amène de la compagnie. Ce sont des verres qui sortent du bois et qui vous regardent manger. C'est un peu dégueulé, l'histoire. Il y en a beaucoup ? Non, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait surtout, on s'est aperçu, ça faisait surtout de la sûre. Les verres, on ne les a pas vus sur la table. Là encore, ils ne sont pas invités. Donc, ça faisait de la sûre. Et puis, quand j'ai appelé le... On va régler ça tout à l'heure, c'était pour savoir. Bon, en tout cas, Myriam, soyez la bienvenue. Gilles va nous parler. Il adore le camping-car, mais il adore quand le camping-car, il monte dedans, il peut rouler parce que le camping-car, il n'en a vu que la photo. Et aujourd'hui, on ne veut pas le rembourser parce qu'il avait dû annuler. On en parlera tout à l'heure. Vous arrivez d'où ? Par le entre Douai et Cambrai dans le nord de la France. Parfait. Bon, là, on avait un petit dossier qui a démarré il y a quelques instants. On le rappelle Charlotte, Jérémy. Puis là, il n'y a pas à débattre. Quand il y a un jugement, on ne débat pas. Il avait un contrat de travail. On ne l'a pas payé. Il y a eu un jugement. Il y a même eu un arrêt. Exactement, Jérémy. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Et on avait téléphoné à ces gens-là qui, très sympathiquement, Xavier Kassovitch va nous faire réécouter, nous avait dit... Je vais mettre en place l'échéancier par rapport à Jérémy. Je vais mettre en place, je le tiendrai. C'était le 15 décembre. Donc, nous, on ne met pas trop la pression parce que là, on est le combien très exactement aujourd'hui ? Le 12 janvier. Voilà, ça fait un mois. On s'est dit, au bout d'un mois, ils ont fait le petit virement. C'est pas très compliqué, un chèque, un virement. Et là, on a eu une dame tout à l'heure puisque rien n'a été fait qui nous dit, c'est en cours. Est-ce que ça a bougé un peu, Céline ? Oui, alors, le c'est en cours, ça veut dire, en gros, que l'entreprise n'a pas les fonds pour donner tout de suite l'argent mais qu'elle s'engage quand même à faire des virements assez régulièrement. Déjà, un premier virement va partir dans les 10 jours entre 500 et 1000 euros. Elle ne s'engage pas après sur plus et sur une date et une somme précise mais bon, c'est déjà ça. Et je voulais quand même préciser parce qu'elle vient de raccrocher mais elle était assez peinée parce que suite au premier passage dans l'émission, des personnes, des auditeurs, téléspectateurs auraient recontacté cette société en les insultant. Donc du coup, voilà, ça crée des tensions et ça n'est pas à vous tirer Et quand ça arrive, ça ne vous répondait même pas. Ça n'a aucune conséquence. Je suis désolé, il ne faut pas le faire. On se tue à dire qu'il ne faut pas le faire et je redis qu'un jour, il y en a un qui s'amuse à appeler comme ça insulté qui va avoir des soucis parce qu'il sera enregistré et ça partira à la police. Donc ne le faites pas et si ça vous arrive, laissez-les appeler. Il y en a trois, quatre qui s'amusent à faire ça. On n'y peut rien. Bon, là où c'est un peu plus inquiétant, c'est que la société n'a pas de sous que lui, en attendant, lui doit 11 959 euros et à coup de 500 euros, on n'est pas pour à régler le problème. Mais surtout, Julien, ce qui m'inquiète, c'est que ça fait plus d'un an que les sommes sont dues. Ça date d'octobre 2021. Alors, on le rappelle, c'est juste une condamnation civile. C'est juste une société qui doit de l'argent et je m'insurge contre ces gens qui appellent pour les traités d'escrocs, ce n'est pas du tout le sujet. En revanche, une entreprise a des responsabilités et si elle n'est pas en mesure de payer la somme, elle doit déposer son bilan dans un délai de 45 jours. Ceux qui appellent pour insulter, ils croient nous rendre service, mais ça nous met encore plus dans l'embarras parce que ça bloque des situations. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Bon, en tout cas, il y a un début de solution, puis on a plein d'autres cas et un petit coup de gueule, ça y est, qui arrive dans quelques instants également. Est-ce qu'il est toujours en ligne avec moi, Jérémy ? Jérémy, j'essaie de me rappeler, est-ce qu'un huissier est intervenu vu que vous avez un jugement dans ce dossier ? Depuis le 15 décembre, donc quand je suis passé, j'ai appelé un huissier, il n'y a toujours rien eu derrière. Il n'y a toujours ? Je n'ai pas entendu ? Il n'y a toujours rien eu derrière. Mais attends, il n'y a rien eu, ça veut dire que l'huissier n'a rien fait ou il est allé sur place, il n'a rien trouvé ? L'huissier n'a rien fait et donc du coup, toujours pas de diamant. Attendez, si l'huissier n'a rien fait, il faut changer d'huissier. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Est-ce que notre ami Maître Fix, notre huissier préféré, on peut l'appeler en rentaine, lui demander qu'il appelle son collègue, vous nous donnez les coordonnées pour savoir ce qui se passe ? Parce qu'un huissier qui ne fait rien, c'est un huissier qui n'est pas payé. Donc ça n'a aucun intérêt. Il y en avait eu un huissier qui était déjà intervenu dans le dossier. Malheureusement, il n'avait rien trouvé. Voilà, non mais justement, à un moment donné, si cette société continue de bosser et qu'il n'y a rien, il faut qu'on essaie de savoir. Donc Maître Fix va enquêter. Bon, vous avez entendu la proposition qui est faite, un petit 1000 euros qui va arriver, mais il faudrait que ça soit un peu plus rapide quand même, je vous l'accorde. Donc, vous nous laissez avancer, je vous tiens au courant ? Ok, super. Allez, ça marche. Dans quelques instants, nous attaquerons le cas de Mylène qui m'a bien dit tout à l'heure, attention, M. Courbet, soyez précis sur ce que vous dites sur l'antenne. Elle m'a mouché. Vous avez dit que j'avais acheté un particulier ? Je suis passé par une agence. Oui, mais c'était un particulier quand même. C'est l'agence qui a fait la transaction. Il est super intéressant ce cas car elle achète un particulier. Ils ont dit, on a tout refait. Effectivement, c'était très beau. Sauf que quand on gratte un peu, ça a été fait n'importe comment. Est-ce qu'il y a des assurances ? Pas d'assurance. Est-ce qu'elle a acheté en l'état et elle n'a que les yeux pour pleurer ? Ça, Blanche de Granville, il faudra nous le dire. Régulièrement, nous donnons la possibilité à quelqu'un qui suit Ça peut vous arriver de pousser son coup de gueule. Vous savez, des fois, on a envie de dire des choses. On dit, mais on ne peut pas être entendu. Alors, pousser un coup de gueule, ça ne veut pas dire avoir raison. C'est des gens qui ont des choses à nous dire. Et là, on a le premier coup de gueule d'une longue série, je l'espère. D'ailleurs, coup de gueule, vous pouvez aussi avoir un coup de cœur de temps en temps et féliciter quelqu'un. C'est parti pour le coup de gueule. Alors, c'est Isabelle qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour M. Corbeau. Alors Isabelle, vous allez pousser un coup de gueule pour réagir à ce que disait tout à l'heure notre ami Dauvert qui nous a dit il n'y aura plus de prospectus bientôt, c'est interdit, ça pollue, c'est du papier, etc. Maintenant, tout va se faire par Internet. Sauf que, vous, un, les prospectus vous aidez bien et Internet, il n'y en a pas. Racontez-nous. Nous sommes en zone blanche, donc il y a encore beaucoup de zones blanches et les prospectus, comme vous appelez ça, c'est important parce qu'au moins, on sait qu'il y a et voilà, on peut, et puis, comme on a des papiers, on peut le prendre et puis comme vous allez faire les courses, vous avez la preuve de ce que vous voulez. Si vous n'avez pas ce papier, vous pouvez complètement oublier et puis, voilà. Après, Isabelle, juste, on peut imprimer aussi, alors vous me direz, autant faire un prospectus mais on peut toujours imprimer et puis maintenant, mais vous, ce n'est pas votre problème, vous, votre problème, j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a pas Internet mais vous savez que maintenant, l'email, vous l'avez sur votre téléphone pour ceux qui ont Internet et vous pouvez aller faire vos courses avec votre téléphone en regardant les promos mais ce que vous me dites, vous, c'est que le prospectus vous aide parce que vous avez la liste des promotions et vous vous baladez dans le magasin avec votre prospectus. Voilà, voilà, si vous n'avez pas ça, c'est comme le, comment je dirais, ça fait aussi marcher dans les imprimeries parce que les imprimeries, si on leur retire tout ça, ça fait du travail. Alors là-dessus, je ne vous suis pas complètement Isabelle parce qu'à un moment donné, ça pollue aussi, c'est de langue, c'est du papier, c'est des arbres coupés, vous comprenez aussi cet argument-là et je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur. Oui, mais mon fils travaille en imprimerie et il voit bien, il voit très bien ce qui se passe, qu'il y a moins en moins de travail, il y a moins en moins de choses et puis vous savez, il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est les facteurs qui distribuent la publicité. Tout ça, c'est plein de petites choses et voilà, vous savez, il y a quelques années, on nous distribuait le catalogue du Lidl. On nous a dit à un moment donné, on ne vient pas, ça fait trop loin. On ne va plus au Lidl, on n'a plus la publicité, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais vous êtes dans quelle région ? Vous n'avez pas Internet ? Non, en Seine-Marche. Ça, c'est un vrai problème par contre Blanche, ce que dit cette guerre parce qu'effectivement, il y a des zones blanches donc c'est bien beau de dire tout le territoire, arrête les prospectus, on passe à l'Internet, il y a des gens qui n'ont pas Internet alors eux, ils ont besoin de leur promotion. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas se dire mais tant que c'est en zone blanche, vous avez encore le droit d'avoir des prospectus ? D'abord, je crois qu'il y a encore quelques prospectus qui sont distribués et c'est heureux et puis il y a aussi des gens qui ne veulent pas forcément avoir Internet. Il y a des personnes âgées qui ne manipulent absolument pas cet outil, Julien. En tout cas, merci Isabelle, on a bien noté ce que vous nous avez dit. 1. Attention, les imprimeurs, ils ne vont plus avoir de boulot. 2. Maintenant, les facteurs ne veulent plus nous distribuer le catalogue et 3. Moi, j'ai mes prospectus qui me permettent d'aller choisir mes promotions et comme je suis dans une zone blanche, votre Internet, il ne me sert à rien. Le message est passé pour ceux qui prennent des décisions. N'hésitez pas, 30 de 10, quand vous voulez pousser un coup de gueule, nous sommes à votre disposition. Il y a eu un cas que Blanche de Grandvénier, et c'est rare quand elle se mouille à ce point, a qualifié d'exceptionnel. C'est le cas tout à l'heure de ce monsieur qui bénéficie de l'aide pour faire changer son chauffage. Exactement, pour avoir une solution comme un poêle à granulés pour faire des économies. Malheureusement, ce qu'on lui a installé ne fonctionne pas et pour cause, ce n'est même pas aux normes et depuis, rien ne se passe. Il appelle en disant venez me mettre du chauffage, venez me mettre de l'eau chaude, celui qu'il croit être l'installateur et quand on appelle celui qui a passé le contrat, il dit mais cette personne n'existe pas, je ne sais pas ce qu'il raconte. Donc, c'est un espèce de sac de nœud que nous essayons de défaire. Hervé Pouchol, est-ce que vous avez pu avoir l'ana ? Annoncez-vous Bernard, qui avez-vous eu ? Alors moi, j'ai carrément eu un appel au Standard, Julien et nous avons le directeur technique de Combleco et Copa Habitat qui souhaite parler, il s'appelle Jérémy et il connaît très bien le dossier et on va peut-être avancer. Très bien, alors monsieur, vous m'entendez ? Allô, allô ? Oui, Jérémy. Oui, Jérémy, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Alors Jérémy, avant qu'on... Je vais vous expliquer tout le dossier de A jusqu'à Z. Alors, avant de me l'expliquer de A jusqu'à Z, on va bien prendre le temps, monsieur, dans l'entreprise. Je suis le directeur technique, donc c'est moi qui mets en relation les poseurs en sous-traitance avec les clients et c'est moi qui essaye de gérer au maximum pour que les chantiers se passent au mieux du début jusqu'à la fin, tout simplement. Alors vous allez... Le dossier de monsieur Casas, donc le problème c'est déjà chez nous. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, je vais vous donner la parole et vous allez avoir tout le temps, je veux juste m'assurer maintenant que nous avons... Parce que me parler à moi, moi j'ai du chauffage chez moi, j'ai cette chance. C'est celui qui n'en a pas d'écouter ce que vous allez lui dire. André, est-ce que vous êtes de retour ? Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Pour ceux qui prennent l'émission en cours, encore une fois, ce n'est pas Don Corleone qui est avec nous, c'est André Casas qui a une extinction de voix. Mais comme il n'a plus de chauffage chez lui, je pense qu'il a dû attraper froid. Donc on va donner la parole dans ce monsieur, il va nous donner à ce monsieur des explications et peut-être que Hervé nous dira s'il a eu entre-temps l'ANA. Voyez que ça bouge, l'émission avance progressivement. Alors, monsieur, allez-y. Bon, la situation, on la connaît, mais expliquez-nous ce qui se passe avec ce monsieur. Je vous explique. Donc nous, la société Combleco et Copacabita, pour l'installation de monsieur Duchiron, on est passé par un sous-traitant. Donc ce sous-traitant-là, c'est la société IP Mega Energy. Alors, merci de le préciser parce que tout à l'heure, la personne qu'on a eue au téléphone nous a dit vous ne connaissez pas le dossier, il n'y a pas de sous-traitant. Donc du coup, il y a vraiment un sous-traitant. La personne que vous avez au téléphone juste avant, présenté comme le gérant, mais il n'est pas du tout. Non, 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 je ne l'ai pas présenté comme le gérant. Je lui ai demandé est-ce que vous êtes le gérant ? Il m'a dit non, je ne suis pas le gérant, le gérant ne peut pas le contacter. Et après, quand on a expliqué le truc, il m'a dit il n'y a pas de sous-traitant. Mais il y a bien un sous-traitant, il ne s'est pas trompé. Alors, ok, on y va, on continue. Donc le sous-traitant, c'est la société IP Mega Energy. Ok. On a un contrat avec cette société IP Mega Energy. quand il y a une installation de fête, ils doivent intervenir pendant les 12 mois suivants pour gérer le SAV, pour gérer n'importe quel problème que le client pourrait rencontrer. Quel est le problème maintenant ? Ça veut dire que cette société IP Mega Energy, il y a eu beaucoup de soucis en interne chez eux. Et le problème qu'il y a eu, c'est que la société ne fait pas son obligation de SAV de un an. Il n'y a plus personne qui nous répond au téléphone. Et nous, on a intenté une action en justice contre eux parce que nous, on se retrouve avec des soucis et des clients qui n'ont pas de chauffage comme M. Casas. Alors que nous, la facture, on peut vous prouver qu'on a payé la facture aux sous-traitants et que nous, on a fait notre part du travail. Alors déjà, est-ce que vous pouvez, super comme explication, nous donner les coordonnées, on va les appeler ces gens-là parce qu'eux, ils donnent une version différente à M. Casas. Et comme on parle d'eux, il faut qu'il puisse expliquer. Le seul contact que j'ai, moi, dans cette société, c'est un monsieur qui s'appelle Georges. Ce M. Georges dit vous avez un sous-traitant et tout ce que vous savez de ce sous-traitant, c'est qu'il y a un Georges. Vous n'en savez pas plus ? Vous n'avez pas le nom ? Non, si, je peux vous donner. Nous, on avait quelqu'un avec qui on traité. Qui est le patron de cette boîte ? Alors, le patron de cette boîte, c'est un autre Georges. C'est un autre Georges. Ils n'ont pas de nom de famille dans cette boîte ? Comment ça se passe ? Alors, vous l'avez, Charlotte ? Alors, la personne avec qui on traité, c'était M. Georges Yuga. Georges Yuga, qu'est-ce que vous avez, vous ? Alexandrou Pouscas. Voilà, ça, c'est le gérant de la société. Mais la personne qui gérait les chantiers, donc le chef bombier, celui qui gérait les installations, les SAV, etc., c'est M. Georges Yuga. Alors, monsieur, pour être concret, pour ne pas perdre de temps, lui, il a signé avec Combleco et Copac Habitat. Que vous preniez un sous-traitant, ce n'est pas son problème. Comment on peut l'aider ? Je vais vous expliquer la solution. Donc, maintenant, nous, on a répondu à son mail le 5 décembre en lui disant qu'on allait le contacter IP Méga Énergie face à ce qu'ils ont à faire et respecte le contrat. Nous, on a recruté et on a des gens en interne pour gérer les SAV. On a prévu d'appeler M. Casas pour vendredi prochain pour régler son SAV. Ah bah, c'est génial. Est-ce que M. Casas a entendu ? Allô ? M. Casas ? Oui, je vous entends, je vous écoute. Vendredi prochain, ils viennent ? Oui, ça sera le vendredi 20 en après-midi. D'accord. Vendredi 20 dans l'après-midi blanche. Juste une petite chose, monsieur, dans ce dossier, on n'a pas de devis, on n'a pas de facture. Alors, le commercial qu'on a eu tout à l'heure au téléphone nous a expliqué que c'est parce que le dossier était en attente auprès de l'ANA, etc. Mais toujours... Oui, mais qu'importe. Il a eu un contrôle veritas, je vous explique tout. Non, non, il nous a expliqué ça, il vous a expliqué. Rentrez pas la dent blanche, s'il vous plaît. un devis, une facture. Faites-lui un devis, une facture, faites en sorte que ça marche. Vous y allez vendredi prochain et on se parle, nous, le lundi qui suit, je parle à monsieur Casas et vous me dites que tout marche. Maintenant, je voudrais, parce que c'est notre devoir déontologique qu'on appelle la fameuse société qui s'appelle... IP Mega Energy. IP Mega Energy pour qu'ils nous disent ce qu'a dit ce monsieur est vrai ou alors c'est pas vrai, on n'a pas été payé puisque eux disent on n'a pas été payé. Vous, vous nous dites, j'ai les preuves, on les a payés. Monsieur Bourbet, je vous coupe juste une seconde par rapport à la société IP Mega Energy. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui se retournent contre cette société-là et en fait, nous des fois on n'est même pas au courant qu'il y a des SAV parce qu'ils s'appellent ce fameux Georges et il leur dit je ne travaille plus avec la société. Mais vous les avez trouvés comment vous ? Comment vous les avez recrutés ces gens-là qui n'ont pas l'air sérieux d'après ce que vous dites ? Ils ne sont pas sérieux du tout. Mais comment vous les avez recrutés ? Trois mois avec eux par une connaissance de la société qui nous présente des sous-traitants et voilà, malheureusement ça n'a pas été sérieux. On est une société où on ne fait quand même pas beaucoup d'installations. D'accord. Des problèmes ça arrive on essaye de les gérer au maximum. Ça marche. Et on ne laissera pas M. Casas dans une situation Alors M. Casas intervention vendredi prochain on se parle le lundi qui suit vous vous dites que tout est réglé et nous nous essayons s'il vous plaît amis des appels téléphoniques là-bas Bernard, Hervé, Céline d'appeler ce sous-traitant pour qu'il nous donne sa version des faits. Est-ce qu'Hervé vous avez pu avoir l'ANA vous de votre côté ? Oui j'ai eu la direction de l'ANA il me demande quelques minutes voire une petite heure pour bien s'occuper si on aura un retour soit aujourd'hui soit demain. Allez, on essaie d'en savoir plus. Merci de nous avoir parlé monsieur c'est super au moins les choses sont claires elles sont nettes elles sont précises. N'hésitez pas je peux vous donner davantage de preuves comme quoi la personne n'a rien été payée aux sous-traitants etc. Nous on est de bonne voie ça marche on n'est pas là pour des problèmes comme ça. Merci beaucoup donc c'était la société Comble Eco et Coparc Habitat qui nous parlait sur M6 en ce qui concerne ça peut vous arriver. On y voit un petit peu plus clair comme quoi vous voyez des fois vous vous dites mais je ne comprends pas on ne le laisse pas parler etc. parce qu'on savait dès le début qu'il y avait un sous-traitant mais vous aviez tout à l'heure quelqu'un moi si je me tais que je ne dis rien on finit par faire passer celui qui nous a appelé pour un menteur puisqu'il nous dit il y a un sous-traitant et le monsieur tout à l'heure on ne va pas vous remettre l'extrait mais il nous a dit il n'y a pas de sous-traitant je ne sais pas de qui vous me parlait ce monsieur dit n'importe quoi il confond il a appelé n'importe qui donc on l'a laissé parler on a enquêté tout d'un coup il y a vraiment un sous-traitant qui apparaît alors un sous-traitant avec des Georges avec qui travaillent tout mais c'est M. Georges qui s'occupe de ça et la comptabilité c'est un autre M. Georges il n'y a pas beaucoup de noms de famille là on sort un gérant comment vous avez connu cette société ? c'est quelqu'un qui nous envoie des sous-traitants voilà où nous en sommes aujourd'hui je ne demande qu'à dire que tout ceci est sérieux mais c'est là où nous en sommes la bonne nouvelle puisque nous ne sommes pas un tribunal nous ce qu'on veut c'est que l'auditeur téléspectateur soit content c'est qu'il vienne vendredi prochain réparer et comme ça lundi on en saura plus néanmoins je cherche absolument à joindre ce sous-traitant puisque la société Combleco nous a dit semble dire que ces gens-là ne sont pas sérieux donc il faut qu'ils puissent s'exprimer et nous donner leur version des faits entre chasse d'en rajouter Blanche oui Julien pourquoi je me suis permis de parler de la facture on parlait tout doucement aujourd'hui parce que c'est vrai aujourd'hui même au monsieur là vous lui avez fait votre petit mignon mais je suis bien poli c'est très bien ça change tout simplement parce que quand André s'est retourné contre le fabricant du matériel parce qu'il y a quand même un fabricant et bien le fabricant lui a dit écoutez moi vous n'avez pas de facture vous n'avez pas de facture qui prouve que vous avez acheté chez moi enfin que c'est mon matériel donc je ne fais rien du tout c'est pour ça que c'est important pour les garanties décennales d'avoir cette facture alors je ne redonne pas la parole à notre ami qui a une extinction de voix mais ça se présente plutôt pas mal bon je vais voir si nos amis qui sont dans le studio vont bien comment vous sentez-vous Mylène après cette première installation à table un peu rassurée bon très bien on a Philippe qui a un look je le dis pour ceux qui sont en train de conduire j'adore cette chemise l'imprimé revient à la mode il nous met un peu de couleur dans nos vies le problème c'est le voisin qui lui ne met pas de couleur dans sa vie puisqu'il empiète un petit peu mais juste on détaillera ça tout à l'heure parce que je n'arrive pas à comprendre c'est quand vous le mettez il le sait qu'il n'est pas chez lui oui bien sûr mais quel argument vous donne-t-il pour dire je prends une partie de votre terrain pas du tout d'argument en fait il se cache excusez-moi vous vous n'allez pas avoir de voix demain vous allez parler comme Don Corleone il y a quelques instants il se cache c'est-à-dire disons c'est quelqu'un qui fait du nudisme chez lui déjà d'une et donc en fait il est en train de se protéger des passants et des le dossier prend une toute autre tournée d'un simple petit problème de terrain nous allons passer à quelqu'un qui fait du nudisme et qui a besoin d'un peu plus de terrain pour se balader là c'est cet aller il a bien raison s'il se sent mieux sauf qu'il peut le faire chez lui ça vous est égal voilà tout à fait mais pas chez vous voilà je comprends mieux parce que c'est effectivement la haie qu'il a mis vous verrez ça un petit peu plus tard on vous la mettra sur Facebook la page ça peut vous arriver c'est pas c'est un vrai mur bon ben je comprends ça très bien bon on parle de son s'il vous plaît on va sur Marie-Hélène c'est ça mon stade on va sur Sébastien Julien vous savez il avait commandé une télévision pour Noël le livreur lui a dit qu'il était passé malheureusement il était chez lui ce jour-là il n'a vu aucun livreur pourquoi vous me reprenez tout le monde a entendu que j'ai dit on va sur Sébastien écoutez soyez ah pardon excusez-moi j'avais le son de mon oreille qui était pas assez fort concentrez-vous quand même alors est-ce qu'il est là là notre Sébastien oui bonjour tout le monde Sébastien qui a la télé pliée elle est pliable c'est un coin c'est pas ça là c'est pas lui on m'a se confond vous voulez voir de la télé pliée partout non 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 je sais ce qui est arrivé lui c'est pire on lui a dit votre télé est arrivée et même installée exactement c'est ça non seulement vous la livrez mais en plus on vous l'a installée or personne n'est venu et on lui maintient ça c'est une histoire de fou donc on avait appelé un petit peu tout le monde qui s'était occupé de ça c'est le Hervé et il s'agissait de nos amis d'Amazon c'est bien ça Sébastien oui oui tout à fait oui Amazon et alors Sébastien il s'est passé quelque chose bah écoutez le jour même j'ai reçu un mail comme quoi j'allais être remboursé et 48 heures après j'ai effectivement été remboursé je tiens à dire que nos amis d'Amazon la première boîte au monde donc vous imaginez le nombre de transactions donc même si vous vous dites il y a quand même pas mal de cas dans l'émission ça peut vous réserver c'est 0,0001 et maintenant quand on les appelle ils règlent immédiatement et ça ça fait plaisir alors je le fais avec les entreprises françaises nous pouvons le faire avec les entreprises américaines problème résolu merci à l'américain Amazon il faudra prévoir un drapeau américain il est content Sébastien oui oui franchement rassuré et puis merci à tout le monde mais merci Amazon bravo Hervé on a un contact là-bas voilà c'est du bon boulot et moi je leur dis merci oui on a Damien et en général non seulement ils tiennent parole ça peut être très rapide le remboursement vous pouvez avoir le remboursement sur votre compte Amazon ou alors sur le RIB que nous avait envoyé Sébastien voilà ils ont tenu parole bravo Amazon très bien bonne journée à vous nous continuons nos cas n'hésitez pas vous avez un souci cette émission ça peut vous arriver au quotidien depuis près de 22 ans continue de vous aider alors vous êtes presque deux si on met la télé la radio 2 millions 800 000 j'ai cru comprendre en tout à être là et c'est tant mieux plus on est nombreux plus on peut régler les problèmes nous ne sommes pas un tribunal on n'est pas là pour dire lui c'est un gentil lui c'est un méchant on est là pour dire on se parle et on trouve intelligemment une solution est-ce qu'on va la trouver dans l'histoire des cheveux vous vous rappelez la dame qui a commandé des comment ça s'appelle extensions des extensions de vrais cheveux elle en a reçu je vous le dis Myriam des en plastique ça ça ne vous aurait pas fait plaisir ah non pas du tout ah bah bien sûr vous ne faites pas d'extension vous oui bah j'en faisais c'est vrai vous avez arrêté ? ah oui oui j'ai arrêté mais pourquoi vous avez arrêté ? pas assez de monde pas assez de ? de monde comment ça pas assez de monde ? pourquoi vous faisiez des expositions de vos cheveux ? non pas assez de c'était son métier c'était son métier ah pardon je croyais que vous mettez des expositions vous attendiez qu'il y ait des visites non 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 vous faisiez des expositions je ne sais pas dans le métro mais là vous allez voir la dame elle a des soucis puis on attaque bien sûr tous vos cas enfin on les attaquera dès que vous m'aurez payé parce que je n'ai toujours pas vu le petit billet sur la table pour m'occuper de vous je m'adresse à ceux qui sont à côté de vous à tout de suite merci d'être là nous vous aidons et nous le faisons avec plaisir dites donc petite parenthèse vous savez que vous pouvez il y a des podcasts de l'émission où Charlotte chaque jour détaille avec le reste de l'équipe des coulisses des moments forts et je suis tombée par hasard hier sur un podcast où mademoiselle a réuni un peu toute l'équipe et ils ont débattu sur mon spectacle au théâtre de la tour Eiffel alors qu'est-ce que t'en as pensé Stan vas-y que le Stan il donne son avis qu'est-ce que vous en avez pensé maître Moser c'est drôle qu'est-ce que vous en avez pensé non mais dites donc on a été sympa mais c'est vrai mais je ne savais pas qu'il y avait ça sur les podcasts la prochaine ah oui Hervé Poucholl elle arrive parce qu'elle vient le 17 donc elle vient mardi soir pour l'avant-dernière puisqu'il n'y aura que 3 mardis on en a fait un elle vient à 19h30 Blanche-Groville avec toute sa famille ils ont réservé on va venir à 24 places maintenant je vous assure que c'est vrai on voulait dire écoutez je suis en contact avec le préfet de police et le problème c'est que je m'étais trompé de date donc je vais leur rappeler pour qu'ils puissent bloquer la rue et elle sera escortée au niveau des bus bien entendu par la gendarmerie nationale que nous sommes nous avons Marie-Hélène qui est avec nous Marie-Hélène on ne va pas se mentir je suis ravi de vous parler mais là il va falloir alors si vous avez un avocat tant mieux nous on va rappeler d'ailleurs Céline est en train de rappeler mais j'ai peur qu'il faille aller en justice nos amis de litige.fr peuvent s'occuper de ça pour vous il n'y a que le timbre à payer car Marie-Hélène a pour elle alors elle c'était pour pas coquetrice elle n'avait pas un commerce elle commandait des oublie le mois des extensions des extensions de cheveux naturelles qu'elle avait déjà commandé d'ailleurs dans ce magasin on est bien d'accord Marie-Hélène et là on lui a envoyé des extensions en plastique donc elle a dit ça ne va pas et là aucune communication plus rien on se demande si ça existe encore Marie-Hélène vous n'avez pas eu de nouveau vous ? rien du tout non alors c'est la boîte instinctif avec deux F c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de mots les coiffeurs avec Tif infinitif réactif instinctif la SRL Marl & Co et c'est Nathalie de Lille nous même nous avons cherché à la joindre aucune 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 nouvelle on aurait essayé de téléphoner s'il vous plaît Céline oui alors on est en train de le faire le premier numéro on nous dit qu'on ne peut pas laisser de message donc comme ça c'est fait et le deuxième et bien on va vous laisser écouter aujourd'hui je pense que c'est soit la politique de l'autruche soit ça a fermé il ne se passe plus rien Nathalie de Lille Nathalie de Lille alors là encore faites attention parce qu'instinctif c'est 5 rues de Castiglione à Paris adresse postale voilà donc allez sur internet Google Maps vérifiez si il y a des vrais locaux ça aide un peu ce qui est un peu surprenant quand même c'est que le site existe toujours et en plus ils l'ont mis à jour pour les soldes ils ont mis des soldes donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui actualise le site au jour le jour donc faites attention avec instinctif injoignable je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes loin de là il y a juste des cheveux en plastique qui sont livrés synthétiques au lieu de vrais cheveux et rien ne se passe donc maintenant elle assigne nos amis ça c'est quelque chose qu'elle peut faire oui bien sûr elle peut faire via lesdige.fr si vous voulez elle peut aussi agir toute seule et faire ce qu'on appelle une injonction de payer elle remplit son petit dossier elle envoie tout par courrier recommandé au tribunal on fait comme ça et vous me tenez au courant Marie-Hélène le premier qui a des nouvelles prévient l'autre très bien on fait comme ça alors si vous avez besoin de nous de ce service vous me le dites Alain Hazard va vous rappeler alors ça ça sera la double peine pour vous mais bon c'est notre rédacteur en chef et il transmet le dossier à nos amis de litige je vous fais un gros bisou Marie-Hélène et puis si quelqu'un peut m'aider on est la grande famille ça peut vous arriver à avoir des infos sur Instinctif Nathalie Delisle qu'on essaie de la contacter pour trouver une solution elle peut pas il faut bien qu'elle comprenne qu'elle a envoyé des cheveux en plastique contre des vrais cheveux en plus les cheveux qu'elle a envoyés c'était les vôtres Gilles car Gilles est à mes côtés vous ne le voyez pas mais donne ses cheveux à la science régulièrement et notamment Instinctif ça va mon Gilles ? ça va très bien Julien merci il est l'élo autre il fait le camping-car comme les autres autre alors Gilles qui arrive d'où ? De Harleux entre Douai et Cambrai dans le nord de la France est-ce que l'on a des choses à dire s'il vous plaît Céline ? oui parce qu'on peut aussi aller au théâtre dans le nord on ne peut pas aller évidemment qu'à Paris pour voir Julien Courbet dans le nord il se passe aussi une belle comédie en patois et en français génial le titre de la comédie Claudette Parchi Claudette par là très bien donc je vous invite à y aller le 22 janvier à la salle des fêtes 5 euros l'entrée Claudette Parchi Claudette par là exactement il a eu un petit malaise un jour en Tunisie racontez-nous ce qui s'est passé oui effectivement j'étais en vacances avec madame en Tunisie et par nuit je me suis levé je suis allé dans la salle de bain j'avais un mal de ventre donc j'ai fait un malaise je suis tombé dans la salle de bain c'était quelque chose que vous aviez mangé oui je pense qu'est-ce que vous aviez mangé des légumes mais bon c'est la tourista je pense elle arrive sans prévenir celle-ci il y a les violences quand elle arrive donc tourista je me suis ouvert l'arcade sous-ciliaire emmené j'étais obligé de prendre un taxi pour aller dans une clinique pour me faire recoudre en plus ça pisse le sang ça pisse le sang donc l'hôtel m'avait donné des serviettes éponges pour essayer de faire un point de compression donc heureusement la clinique était à 2 km de l'hôtel ça a été donc en pleine nuit 3h au matin chez O'Argien qui est venu recoudre et au moment de sortir de la clinique c'était un grand escalier en merbre d'une dizaine de marches et j'ai glissé dessus et je suis et là vous êtes cassé quoi cette fois-ci ? je me suis rien cassé parce qu'arrivée en bas j'avais mal mais je me suis relevé j'ai monté dans le taxi et on est parti bon là maintenant on va traiter votre cas vous ne bougez pas je ne veux pas vous rembougez ne serait-ce qu'un bras vous restez immobile vous faites la statue parce que nous avons monsieur Shkoumoun qui est avec nous alors Gilles adore le camping-car c'est une passion qui date d'il y a très longtemps c'est même pas une passion c'était la première fois qu'on voulait essayer justement un séjour en camping-car donc on avait décidé de faire les châteaux de la Loire et de faire le circuit des châteaux de la Loire avec le camping-car dans ces cas-là qu'est-ce qu'on choisit son circuit et notamment les aires de repos parce que je suppose qu'on ne peut pas se mettre n'importe où il faut remplir l'eau il faut vider il faut préparer un peu savoir un peu où on va stationner le soir sur les différents sites donc location du coup de camping-car location de camping-car donc c'était en février 2021 et ça coûtait combien c'était une semaine ? c'était une semaine pour 824 euros au départ d'accord donc on fait une réservation on décide de partir entre le 16 avril 2021 et le 23 avril 2021 sauf que c'était la troisième période de confinement qui a été décrétée entre le 3 avril et le 3 mai nous étions en confinement donc la location a été forcément annulée suite à cette annulation le gérant nous a dit qu'on avait un avoir de 18 mois qu'on pouvait faire le voyage je vais aller à l'essentiel aujourd'hui on est bien d'accord Charlotte qu'est-ce que va nous dire ce monsieur et ce qu'il nous dise tous avec ce fichu confinement et les remboursements c'est qu'il n'a rien touché exactement suite à la fin de la validité de l'avoir il aurait dû avoir son remboursement de 868 euros on parle de 868 euros on va détailler ce que dit la loi et on va s'occuper de vous de votre camping-car si vous êtes encore de bois attention il va tomber ça peut vous arriver alors Gilles on va une petite photo du camping-car parce que quand même je ne veux pas remuer le couteau dans la place est-ce qu'au moins vous allez repartir en camping-car c'est celui que vous aviez loué c'est ce modèle-là qu'on devait avoir pour partir donc je détaille toute cette partie c'est la partie habitable dans laquelle vous alliez dormir votre femme restant bien sûr sur le siège passager assise pour dormir là-bas bon quand vous appelez ce monsieur en lui disant monsieur il y a des lois vous devez me rembourser qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il vous dit alors le gérant de l'entreprise c'est impossible de l'avoir au téléphone depuis fin octobre c'était la fin de l'avoir j'ai contact avec la secrétaire qui me donne une farandole d'excuses une farandole d'excuses je sais que vous aimez ça je vois que nous avons un fan laissez-moi prévenir les services techniques on me prépare la queue le le car dans quelques instants farandole d'excuses qui va arriver vous l'aviez préparé aussi vous alors non parce que dans les mails tout ce qu'on a c'est effectivement la confirmation d'un remboursement sur le rib envoyé et plus de son plus d'image je pense que c'est une farandole d'excuses téléphoniques on va la faire dans quelques instants et qui a déjà fait du camping-car est-ce que vous avez déjà fait du camping-car Myriam ? non jamais mais je voudrais bien ah ça vous tente ? oui mais très bien vous aimeriez aller où ? ben justement palader dans la France déjà vous avez bien une décision vous allez monter dans le camping-car il va bien falloir choisir une direction partir vers je sais pas vers Strasbourg aller voir la Lorraine l'Alsace partir vers oui oui la Bretagne l'Alsace déjà j'ai tout les Pyrénées tout le Haut-Var à faire vous allez prendre de grands congés parce que l'Auvar l'Alsace la Bretagne je reste déjà dans ma région je visite et puis après je... je voudrais faire un petit péril pendant le week-end quoi un peu l'Alsace un peu la Bretagne un peu le Var à la France déjà alors vous en avez fait déjà du camping-car non ? et vous non plus ? si j'ai un camping-car un camping-cariste il va nous en parler un petit peu dès là ce qu'on apprenne qui fait du camping-car naturiste on n'en est pas loin puisque son problème c'est un problème de voisinage avec un voisin apparemment naturiste ce qui est son droit on adore le naturisme juste on l'a piqué à bout de son terrain ils sont 4 ils ont besoin de nous nous sommes en train d'essayer de régler le cas dans ça peut vous arriver de Gilles Gilles j'ai essayé de faire un petit tour d'horizon des invités et on s'aperçoit que Philippe a un camping-car donc on va parler de lui tout à l'heure vous vous n'avez pas pu partir puisque je rappelle il a voulu louer un camping-car il y a eu le Covid on ne lui a pas donné le camping-car puisqu'il n'a pas pu le prendre mais on ne lui rembourse pas ce qu'il avait payé alors vous Philippe vous êtes camping-cariste depuis combien de temps ? depuis de nombreuses années parce que je faisais de la compétition dans les sports mécaniques et donc j'avais besoin d'un véhicule comme ça j'ai eu peur vous alliez me dire je faisais de la compétition de camping-car je ne connaissais pas donc il fallait dormir sur place voilà voilà alors quel est l'endroit le plus magique que vous ayez fait en camping-car parce que Myriam nous a dit j'aimerais bien faire un peu de camping-car en partie j'ai fait toute la France et puis l'Italie l'Espagne et on peut se garer en fait ce qui est génial c'est quand on peut se garer sur une falaise ou des choses comme ça parce que là on a des emplacements que personne d'autre n'a on pouvait maintenant ça commence à se compliquer et ça se passe bien l'entente entre les camping-caristes ou ? oui a priori oui bon je ne peux pas trop vous dire je ne cherche pas forcément à discuter avec vos voisins de camping-car vous voulez proposer à Myriam donc un week-end à deux en camping-car donc Myriam vous partez avec Philippe c'est vous qui choisissez la destination allez vous partez où du coup ? en Italie en Italie voilà c'est pas bien chez moi on règle les arnaques on crée des couples on attend les premiers bébés ça peut vous arriver qui ne tarderont pas il est un peu tard bon ne me dites pas ça j'ai lu encore un article une dame il croit 72 ans alors vous voyez vous avez le droit de la marche nous avons Maxence donc qui se trouve je crois devant chez celui qui vous a loué ce camping-car Maxence vous êtes là ? oui bonjour Julien je suis bien là je suis en place je suis juste à côté je suis resté dans ma voiture parce qu'en ce moment dans le pas de calais c'est des bourrasques devant le terrible c'est la tempête donc j'avais peur que vous ne m'écoutiez pas avec les allez-y attendez faites nous comme sur les chaînes info quand il y a des tempêtes il y a toujours le journaliste je l'ai vécu je peux vous faire revivre allez-y mettez-vous dehors alors là je viens de sortir de la voiture Julien je la verrouille puisqu'on sécurise quand même on ne sait jamais vous êtes à un mètre d'un autre côté ils ne vont quand même pas vous le piquer à 20 centimètres de la voiture et si vous voulez je m'apprête à rentrer je vois qu'il y a deux personnes mais Berthold vous n'écoutez pas ce que je vous dis je voulais attendre la tempête mais je n'entends rien du tout en fait il n'y a pas de vent du tout ah oui le panneau de l'enseigne est sur le point de s'effondrer sur le trottoir juste en fin donc c'est pour la vache mais non c'est un bruitage qu'on est en train de nous mettre je ne sais pas voir alors ne bougez pas Maxence je vous donne le top dans quelques instants car notre ami Gilles va nous parler de la forandole des excuses déjà Bernard Sabat vous êtes le spécialiste voyage que pouvez-vous nous dire ? vous savez l'arrêté du premier ministre Edouard Philippe était clair pour les acteurs du tourisme on pouvait conserver l'argent des clients pendant 18 mois et on devait leur proposer au moins 3 solutions il y a une solution qui a été proposée pour Gilles mais entre temps il est tombé malade donc il n'a pas pu l'accepter donc on aurait dû lui rembourser après le 31 octobre cette somme d'argent qui est due farandole des excuses faites par notre Gilles combien il y a d'excuses à peu près ? 5-6 il a répété avec sa femme en plus je suis sûr ils ont dû aller acheter la culoule à la FNAC et il s'est dit il va me la demander courbé je le connais fais-moi répéter laisse-moi regarder la télé on répète la culoule d'abord c'est parti excuse numéro 1 le dirigeant est en réunion et ben voilà excuse numéro 2 il est malade il n'est pas là actuellement très bien malheureusement on ne va pas pouvoir faire la 3 car contractuellement on a interdiction c'est comme ça de parler sur le refrain excuse numéro 3 il est en déplacement il n'est pas présent dans l'enseigne excuse numéro 4 je ne peux pas donner de rendez-vous avec le dirigeant je n'ai pas son agenda et le 5 je ne peux pas vous donner son numéro de téléphone portable je n'en ai pas l'autorisation voilà mesdames et messieurs on applaudit parce qu'il a fait ça en plus sans une note contrairement à Charlotte qui est obligée de lire on le voit bien pour les faire il a tout fait de tête peut-être aussi parce que c'est son problème et qu'il le connaît par cœur bon ben il n'y a plus qu'à appeler un mot à rajouter Blanche et après Charlotte d'autres petites choses à nous dire oui on précise que ce décret cette ordonnance du gouvernement permettait de ne pas rembourser immédiatement en application de l'article L211 du code de tourisme et aujourd'hui on peut se prévaloir de l'article L216-2 et suivant qui permet même d'obtenir des pénalités quand le remboursement n'est pas intervenu après la demande écrite du consommateur Charlotte il y a quelque chose qui ne me rassure pas parce que sur la page Facebook de cette entreprise il y a des gens qui laissent des commentaires et donc je lis par exemple quand comptez-vous payer votre facture une personne qui répond ah bon vous aussi un autre qui dit attention ne rembourse pas les livraisons annulées et quelqu'un une quatrième personne qui écrit je suis dans le même cas que vous donc au moins 4 plaignants en plus de Gilles visiblement qui ont des soucis avec cette entreprise bon et bien c'est parti nous allons lancer dans quelques instants notre Maxent sur place en parallèle alors le but de l'envoyé spécial c'est que quand nous n'arrivons pas à avoir quelqu'un au téléphone parce que pour X raisons l'envoyé spécial essaie de trouver l'interlocuteur pour qu'on avance un petit peu on démarre ensuite tous les autres cas et notamment celui de Mylène qui est passionnant parce que l'achat c'est l'achat d'une vie mais quand vous achetez que le propriétaire vous dit on a tout refait vous êtes en confiance lui il avait refait quoi la toiture la toiture l'électricité l'électricité et aujourd'hui vous vous êtes aperçu une fois dedans que l'électricité voilà elle n'est pas aux normes non parce que voilà je n'étais pas en train de me dire vous êtes aperçu que l'électricité voilà là vous dites mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire exactement qu'elle n'est pas aux normes en fait bon très bien ne faites pas la timide je vous l'ai dit regardez ça se passe bien déjà on a trouvé un rencard à Myriam qui part en camping-car en Italie on va bien vous trouver un petit quelque chose à vous aussi ne vous inquiétez pas c'est pour ça elle est jalouse en fait de vous Myriam vous êtes réellement à la coiffure du coup oui je faisais des extensions de cheveux d'accord mais il n'y avait pas assez de clients bon oui bon écoutez les gens ne savent pas on va relancer la mode allez on s'occupe du camping-car mesdames et messieurs ça peut vous arriver à votre service bon Maxence après nous avoir fait croire que vous étiez en pleine tempête pour pouvoir négocier une prime ou une augmentation personne ne vous a cru allez-y vous avancez vous essayez de me trouver un interlocuteur pendant ce temps-là s'il vous plaît salle des appels Bernard Céline vous essayez de faire sonner et voyons qui va avoir un interlocuteur en premier allez-y décrivez-moi un petit peu votre périple s'il vous plaît Maxence écoutez Julien je suis devant la boutique il y a pas mal de matériel de camping il y a deux personnes qui sont au fond de la boutique je rentre à l'instant il y a des tentes si vous voulez je peux peut-être acheter une tente au lieu de dormir à l'hôtel toutes les fois je me déplace je vais vous dire la comptabilité sera ravie bonjour monsieur Maxence je suis journaliste pour l'émission de Julien Corbet si ça peut vous arriver sur RTLM6 on est en direct ce matin par rapport à un de vos clients monsieur Gilles Coquel qui a effectué une réservation en 2021 avec une annulation suite au confinement et il attend toujours ce remboursement puisque l'avoir n'a pas été utilisé donc il attend le remboursement donc je vais voir avec vous si il y a quelqu'un qui pouvait nous parler à ce sujet ce matin monsieur Lépine n'est pas là monsieur Lépine n'est pas là il n'est jamais là apparemment notre auditeur n'arrive jamais à l'avoir est-ce que madame qui est secrétaire non elle n'a pas accès non plus il n'y a pas d'accès donc c'est vraiment monsieur Lépine qui gère demandez lui est-ce qu'il peut envoyer Maxence écoutez moi est-ce qu'il peut envoyer un petit texto à monsieur Lépine c'est ce que je suis en train de demander lui absolument tout à fait je suis je pense avec un des mécaniciens un technicien de l'enseigne et sur son téléphone actuellement on va essayer de joindre monsieur Lépine allez ça marche Céline de votre côté celle des appels on essaie d'avoir monsieur Lépine oui alors monsieur Lépine n'est pas disponible cela dit j'ai quand même son assistante qui s'appelle Ludivine qui est très sympa elle est en ligne avec nous mais elle ne sait pas que je la bascule à l'antenne ah non elle vient de raccrocher bah oui parce que j'ai cru comprendre qu'il lui avait parlé elle a dû comprendre l'histoire bon alors monsieur Jérôme Lépine on ne veut pas vous embêter on veut juste que vous compreniez qu'il y a un délai pour rembourser avec les annulations de Covid mais ce délai il est passé maintenant ça fait combien de temps ? c'était jusqu'à fin octobre 2022 donc ça fait 4 mois bon il faut maintenant en plus si monsieur Lépine vous ne pouvez pas rembourser 868 euros ça risque de faire un petit peu peur à vos futurs clients qui vont dire s'il n'a pas 868 euros en caisse où va-t-on ? surtout que on va lui dire votre prénom parce qu'on fait une question surtout qu'à partir je trouve que vous faites un beau duo avec Mylène à qui je dis et là vous avez un problème et elle me fait voilà donc on s'est dit on n'en saura pas plus mais là vous avez fait la même chose pardon Julia je voulais juste ajouter que le 20 octobre elle s'est engagée au remboursement cette société s'est engagée au remboursement donc elle sait pertinemment qu'elle doit cette somme bon alors qu'est-ce qu'on a son numéro de portable à monsieur Lépine ou on est obligé de passer en fait par le magasin Céline ? Non je n'ai pas le numéro de portable de monsieur Lépine on n'a que le numéro du magasin qui vient de se mettre sur messagerie on ne peut plus les appeler On ne vous a jamais dit il y a des problèmes de trésorerie on ne peut pas payer ça vous n'avez jamais eu ça ? Non du tout aucune information sur ce sujet S'il vous plaît monsieur Lépine rassurez tous vos clients vous êtes quelqu'un de sérieux planète plein air c'est à Caudry on vous entend Céline votre micro est resté ouvert faites attention à ce que vous dites parce que quand on n'est pas censé être à l'antenne des fois j'entends des choses j'ose même pas les répéter oui donc il y aurait d'autres personnes aussi qui attendent des remboursements Oui oui c'est sur la page Facebook de cette entreprise que je lis ça il y a au moins 4 personnes qui attendent leur argent Bon allez on avance et vous me faites une petite alerte Hervé Pouchol pour le cas numéro 1 qui est quand même réglé puisque cette fameuse prime il n'y a plus de chauffage le monsieur mais on veut vraiment avoir l'avis de Lana est-ce qu'il y a eu du petit nouveau ? Alors il n'y a pas eu de petit nouveau mais en revanche chez Hu Martin de Lana ils examinent le cas de notre ami et normalement on doit avoir du nouveau d'ici quelques minutes D'accord ça marche Allez On ne crier pas Allez on n'est pas au bistrot non plus Ni une course de je ne sais trop quoi Allez Lise vous êtes là Lise Lise M'entend-elle Regardez Est-ce qu'on peut me mettre les photos du chantier de Lise des travaux inachevés de l'eau qui s'infiltre c'était une cata on aurait peut-être Sylvain Baron alors qu'est-ce qui lui est arrivé exactement à Lise Stan Elle a payé un artisan pour refaire dans sa petite porcherie des chambres des chambres d'eau vous savez et malheureusement le travail a été mal fait aujourd'hui ce qui se passe c'est que malheureusement les eaux pluviales s'écoulent mal dès qu'il pleut la dalle est tellement mal faite que vous savez ça vient les eaux coulent jusque dans les chambres on a demandé à Sylvain Baron d'aller sur place pour voir ce qui n'allait pas il peut nous faire un petit compte-rendu Julien vous c'est pas de l'eau qui a coulé hier soir visiblement en stand si j'en crois le résumé que vous venez de faire ça s'est bien passé cette petite soirée ? c'était bien et puis vous savez ça s'est terminé à 7h du matin donc ça ne coulait pas non plus ce matin soyez sympa attendez le week-end pour faire ce genre de petite sauterie j'attends que l'émission se termine et puis je vais me recoucher voilà en semaine on a quand même besoin de gens un petit peu sérieux parce que les gens regardent quand même un peu même on n'a peut-être pas des records d'audience mais il y a quand même des gens qui regardent un peu qui voient quelqu'un complètement aviner en train de nous expliquer une rasion et se disent qu'est-ce qu'il se passe quoi bon Sylvain Baron va nous parler vous êtes au courant que le jeudi c'est dans mon contrat on évite de me donner la parole c'est vrai vous savez bien que le week-end je m'occupe des enfants donc moi c'est le mercredi soir il est là le barbu il est là le barbu bon on va lui donner la parole parce que en ce qui concerne l'IS quand même on est bien embêté les travaux sont catastrophiques vous avez vu les photos donc il faut savoir ce qui s'est passé Sylvain notre ingénieur s'est bien sûr rendu sur place et puis pour le camping-car vous inquiétez pas j'attends une alerte sur M6 Julien Courbet sur RT nous aidons toujours Gilles et son camping-car Gilles je le rappelle a loué un camping-car pour emmener Madame voir les châteaux de la Loire il a décidé de louer le Covid est arrivé il n'y a pas eu de location on doit le rembourser il a attendu le délai maintenant depuis plus de 4 mois le délai est passé on ne le rembourse pas Amen Amen l'argent que nous n'avons pas alors on est sur place on essaie de négocier pour l'avoir d'un autre côté j'ai Lise qui est là comment allez-vous Lise ? Lise je vous parle et vous êtes en train de parler à quelqu'un d'autre vous m'entendez ? Oui oui je vous entends très bien qui c'est qui parle derrière qui parle très fort ? Ben personne moi j'ai personne chez moi Vous êtes toute seule là chez vous ? Mais oui On nous a branché quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec l'émission c'est de mieux en mieux c'est un festival Lise expliquez vraiment mais alors en deux mots tenez je vais me mettre un chrono et si vous arrivez à le faire je vous envoie une montre RTL en 20 secondes quel est votre problème ? Top ! En deux mots j'ai construit un appartement pour des clients et j'ai fait appel à un artisan et maintenant l'eau s'infiltre voilà Ben oui mais il faut faire 20 secondes pile là vous avez fait trop court On va vous l'envoyer quand même Vous notez une montre s'il vous plaît Stan vous le prenez sur le quota de Charlotte celle qui était destinée à sa mère sa mère n'en aura pas Elle va s'en remettre je pense Nous Ben s'il vous plaît franchement comme si c'était un cadeau pourri vous présentez Elle ne s'en suit pas Ben oui Ben on ne dit pas ça alors Bon Sylvan Baron Celle-ci alors Bonjour la semaine du melon Je ne sais pas si c'est la saison mais il est là Sylvan vous avez été sur place parce que Lise c'est catastrophique qu'avez-vous vu vous qui êtes ingénieur ? Bonjour Julien bonjour à tous et tout me veut pour cette nouvelle année Oui merci Pour revenir sur le dossier de Lise je suis allé sur place et j'ai pu voir en fait des travaux réalisés mais de façon catastrophique par une entreprise sans entrer vraiment dans les détails on a un drainage en face à derrière de la maison qui est n'importe quoi positionné trop haut c'est la raison pour laquelle de l'eau s'infiltre dans la maison et puis après on a des dalles qui ont été faites pour poser des boxes à chevaux mais les dalles ont des contre-pentes et renvoient l'eau vers l'intérieur et les dalles sont elles-mêmes posées sur de la terre et non pas sur des rissons de pierre une vraie catastrophe j'ai noté 10 points de malfaçon grave Bon est-ce que vous avez pu avoir l'entreprise et essayer de les joindre ? Effectivement on s'est retrouvé sur place avec l'entreprise et son assureur Super alors l'assureur qu'est-ce qu'il a dit ? Eh bien l'assureur a dit dans le cadre de la garantie décennale rien ne fonctionne parce que rien n'est payé en totalité et en fait voilà Pardon ? Mais il est d'accord sur le Oui Il est d'accord sur le fait Tout est payé Ah tout est payé Oui tout est payé Mais en fait il a dit moi dans la garantie de parfaitement ça ne rentre pas j'accepte de reprendre peut-être ce que j'ai eu au téléphone rapidement de retoucher le comment ça s'appelle le drainage parce que ça va impropre la maison à sa destination mais tout le reste il considère que c'est acceptable en l'état or ce n'est pas fait dans les règles Bon alors Sylvain Justement quand ce n'est pas acceptable ça c'est une vraie règle d'or que nous donnons parce que l'assurance elle joue son jeu je rappelle et je ne le dis pas avec malice qu'une assurance qui rembourse tout le monde elle ne gagne pas d'argent pour gagner de l'argent il faut essayer de gratter et rembourser le moins possible donc l'assureur il vient il dit oui bon ça ça peut aller ça ça peut aller allez je veux bien vous rembourser ça mais si ce n'est pas juste il faut avancer règle d'or La règle d'or Blanche et bien effectivement dans ce chantier il n'est pas contestable qu'il y ait une réception même si la réception est assise donc maintenant c'est la garantie décennale qui se met en jeu l'assurance doit régler sauf si elle nous donne des justificatifs qui sont convenables et aujourd'hui à ce qu'on a entendu ça ne l'est pas pourquoi Julien parce que tout a été payé et même j'ajouterais c'est important ça a été payé en avance souvenez-vous que cet artisan avait obligé Lise à payer en avance en disant mais vous savez les banques elles mettent trop de temps à payer donc donne-moi tout elle a payé avant même la fin du chantier qu'est-ce qu'on fait sur ce dossier qu'est-ce qu'elle doit signer qui si ça ne bouge pas mise en demeure à l'encontre de cette assurance et heureusement on a dans ce dossier à la fois une réception et une garantie décennale donc qui devrait pouvoir se mettre en jeu qui est l'assurance s'il vous plaît Sylvain Baron alors l'assurance je ne sais pas trop ce que moi j'ai eu à faire à l'expert de l'assurance mais on va demander à Lise Lise qui est l'assureur ben je ne sais pas non plus moi c'est pareil j'ai vu l'expert ah bon vous le savez vous Blanche sur le devis en tout cas il y avait les coordonnées de la décennale et c'était la BPCE la BPCE bon alors on va essayer de les appeler de caler en rendez-vous avec eux pour savoir pour qu'ils justifient parce que encore une fois on envoie Sylvain Baron sur place Sylvain est ingénieur donc il est au moins aussi calé que l'expert s'il dit ça ça ne va pas ça a été dans les règles de l'art après pardonnez-moi mais les expertises on sait aussi ce que ça vaut je ne vais pas vous mentir ça fait 30 ans qu'on fait ce métier vous avez deux experts alors celui qui défend Peugeot il dit non non Peugeot a raison et celui qui défend Renault il dit Renault a raison voilà je ne persifle pas c'est une réalité donc Sylvain ce qu'on va faire c'est appeler en rentaine de nouveau l'assurance pour essayer de faire avancer le dossier d'accord tout à fait merci vous faites du naturisme vous Sylvain Baron parce qu'on en a un petit peu parlé sur le plateau on va y revenir dans quelques instants non non je ne suis pas un adepte je suis naturiste mais qu'est-ce qui vous gêne là-dessus beau garçon comme vous êtes non non rien du tout je ne sais pas faire ça je le dis à Myriam qui est avec nous qui cherche de nouvelles aventures donc effectivement elle va faire du camping non non pas de naturisme sachez que lui il est branché il a une petite fermette en Normandie je crois où il élève des chèvres et tout ça c'est la vérité ça peut vous intéresser ça oh bah oui tout est non non je n'élève pas de chèvres non 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 c'est pas en Normandie c'est en Bretagne alors c'est en Bretagne pardon pardon de vous avoir confondu avec les Normands alors c'est pas des chèvres que vous avez vous Sylvain c'est quoi ? non c'est des moutons des chevaux des moutons tête noire qui sont magnifiques mais vous citiez mais vous citiez et tout c'est pas la Normandie c'est la Bretagne c'est pas des chefs c'est des moutons ça va on est dans l'esprit quand même bon restez avec nous merci en tout cas Sylvain et ne vous inquiétez pas on avance je vous en donne ma parole Lise l'histoire du camping-car est toujours en cours l'histoire de la maison acheter l'électricité c'est une catastrophe et pourtant tout avait été refait à neuf le voisin qui fait du naturisme sur le terrain de Philippe et Myriam qui achète une table dans la table neuve il y a des verres et elle retrouve des bouts de bois comment on appelle ça de la sûre tous les matins tout ceci ça arrive il y a des problèmes à tout de suite ça peut vous arriver depuis plus de 20 ans à votre service ça peut vous arriver chez vous merci d'être avec nous ils ont besoin d'aide nous allons faire tout ce que nous pouvons Mylène et l'achat de cette maison on lui dit tout est refait ça a été refait mais ça a été refait un peu n'importe comment Philippe qui aimerait bien récupérer le bout de son terrain que le voisin s'est pris en mettant une belle barrière opaque chez lui et pour cause de l'autre côté il ferait un peu de naturisme et Myriam elle a acheté une table et les verres s'invitent à tous les repas quand je dis les verres c'est pas pour boire c'est les petits verres qui mangent le bois alors Myriam on commence avec vous déjà vous arrivez d'où Myriam pourquoi je dis Myriam c'est Mylène on commence avec vous vous arrivez d'où Mylène Mercurole dans la Donne-Rome Mercurole dans la Donne-Rome alors là je suis très intéressé de savoir ce qui se passe là-bas Céline c'est la cata parce qu'il y a une coupure de courant ce matin pour des travaux d'Enedis donc jusqu'à midi 30 il n'y aura pas d'électricité donc pas possible de nous regarder là-bas et ça on n'est pas content et puis rebelote le 1er février matin bon vous saviez qu'il y avait une coupure de courant pas du tout bon alors attention c'est un petit événement je le dis à tout le monde car j'ai cru comprendre Mylène que c'est la première fois que vous venez à Paris oui c'est incroyable vous êtes arrivée hier soir du coup hier soir alors vous avez marché un petit peu vous avez essayé de faire la curieuse non vous êtes restée à l'hôtel oui oh quel dommage parce que vous êtes arrivée tard peut-être oui bon vous allez rester un peu non plus vous repartez et oui oh que c'est dommage mais elle n'est jamais venue à Paris vous n'avez pas pris au moins une après-midi pour que j'aurais pu vous organiser un petit tour les bateaux mouches ou le bus pour regarder non voire même une soirée au Lido ladies and gentlemen venus pour la première fois à Paris Mylène je connais le directeur je vous aurais fait descendre les escaliers vous avez parlé de l'électricité de la maison bon j'espère que vous aurez l'occasion de revenir alors c'est le 18 novembre 2021 que vous êtes devenu propriétaire en achetant via une agence immobilière au prix de 232 000 euros décrivez-moi cette petite maison combien de mètres carrés donc elle fait 150 mètres carrés oui plein pied un petit jardin grand jardin combien dans les 3000 mètres carrés il le sait monsieur qu'il va falloir tondre tout ça il a prévu ce qu'il fallait une auto-tractée ou je ne sais trop quoi juste une petite parenthèse comme ça on évacue le problème c'est pas vous le problème vous vous êtes la solution elle a acheté par une agence on a bien compris que c'est le particulier qui lui a vendu qui pose problème l'agence n'y est pour rien alors l'agence peut éventuellement avoir une responsabilité mais il ne me semble pas qu'elle puisse être retenue dans cette affaire qu'est-ce qu'on vous a dit quand on vous a vendu cette maison objectivement comment on vous la décrit que la toiture elle a été toute refaite alors on rappelle que la toiture c'est des sommes énormes donc une toiture refaite c'est des 20 000 des 30 000 des 40 000 euros parfois d'accord et donc en 2016 l'électricité a été refaite aussi ça c'est l'agence qui vous le dit d'accord en 2020 ouais les fenêtres d'accord ils ont changé toutes les fenêtres alors ça c'est tout ce qui a été refait donc on peut aussi se demander est-ce que l'agence aurait pu demander des factures pour les données etc qui a fait ces travaux est-ce que ce sont des professionnels ou est-ce que ce sont les vendeurs qui eux-mêmes sont montés sur le toit c'est les vendeurs qu'ils ont tout réalisé eux-mêmes alors c'est la cata ces travaux qu'est-ce qui va pas alors tout d'abord la toiture c'est on peut pas avoir des tolles excusez-moi on peut pas avoir des tuiles donc parce qu'il y a pas assez de pinte donc ils ont mis des tolles mais c'est pas des tomes homolgués ils ont fait du bricolage bon mais est-ce que pour l'instant il n'y a pas d'infiltration ça y est ça commence en plus une toiture c'est vraiment un vrai savoir-faire enfin je veux dire on peut pas se permettre de bricoler comme ça donc ils ont refait on vous vend une toiture neuve est-ce que d'ailleurs c'est écrit quelque part que la toiture a été refaite parce qu'il faut des arguments après pour le tribunal alors là je vais vous dire Julien il y en a un qui a senti le problème arriver c'est le notaire ah bon et le notaire il a tout décrit par le menu dans son acte de vente il a bien rappelé tous les travaux qui avaient été faits par le vendeur lui-même comme on vient de le dire alors il y a des entreprises qui sont intervenues sur des points ponctuels mais la plupart ont été faits par le vendeur lui-même et il a rappelé les conséquences pour le vendeur c'est-à-dire que comme ce vendeur a fait lui-même les travaux et qu'il n'a pas souscrit d'assurance pour les travaux qu'il faisait et bien il a rappelé qu'il était tenu de tous les dommages intérêts en tant que vendeur à l'égard de menu permettez-moi d'ouvrir une parenthèse parce qu'on appelle des fois des notaires on est les premiers à défendre les notaires on est les premiers à dire heureusement qu'il y a des notaires pour des ventes de maisons ils sont là pour verrouiller on en a un bon là qui a tout compris alors je voudrais pour une fois dire bravo aux notaires merci bon donc la toiture ne va pas ça va vous coûter de l'argent l'électricité et attention qui dit électricité si c'est fait n'importe comment dit incendie dit tout ceci qu'est-ce que vous avez découvert donc tout d'abord quand on a aménagé on avait des coupures d'électricité oui donc à chaque fois ça venait du tableau électrique à l'intérieur de la maison qui disjonctait donc vu que nous on ne s'y connaît pas du tout on a fait intervenir plusieurs électriciens et qu'est-ce qu'ils vous ont dit que le tableau électrique n'est pas conforme mais le monsieur qui vous a vendu c'est un bricoleur c'est un artisan c'est quoi vous ne savez même pas ce qu'il fait dans la vie donc on lui vend une toiture refaite elle a vraiment été refaite mais par un amateur on lui vend un tableau électrique qui n'est pas aux normes donc ce qui est dangereux donc on parlera du pénal dans une seconde et troisième point on ne va pas tout détailler qu'est-ce qui ne va pas non plus les fenêtres alors qu'est-ce qu'elles ont les fenêtres toutes les menuiseries elles ont été mal posées ni réglées pas isolées il y a de l'air qui passe bon est-ce que Charlotte vous avez une petite chose à nous dire oui alors il y a un autre problème c'est qu'en fait tous ces travaux ont été réalisés sans autorisation de la mairie donc aujourd'hui la mairie a envoyé un courrier à Mylène lui disant qu'il fallait faire attention parce que tout ça il était possible qu'elle soit victime ensuite de poursuites pénales qu'elle soit sous l'objet de poursuites pénales et ce qui est très surprenant c'est que effectivement le notaire a écrit plein de choses sur l'acte et notamment le fait que le vendeur avait confirmé que les travaux n'entraient pas dans le cadre d'une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie mais le notaire en même temps n'a pas vérifié que c'était le cas ou pas donc je ne sais pas si c'était son obligation il l'a écrit mais sans vérifier la règle d'or j'achète on me dit que ça a été refait je dis ça a été refait par qui ? où sont les factures ? on n'a pas les factures ah mais s'il n'y a pas les factures je veux connaître le nom de l'artisan voir s'il était assuré aviez-vous les autorisations autant de questions que normalement c'est vrai le notaire aurait pu poser aussi le notaire a posé la question le vendeur a répondu de manière très transparente ce qu'il avait fait le notaire lui a demandé s'il était assuré il a répondu que non et bien nous allons rappeler aujourd'hui ce que vous voulez il y en a pour 20-30 000 pour tout remettre exactement on va essayer de voir ce qui se passe voir aller si ça ne se passe pas bien jusqu'à l'annulation de la vente elle pourrait presque la demander mais on n'en est pas là Blanche Grandvilliers avançons pour elle vous suivez ça peut vous arriver voici votre maison je vous le dis parce que vous ne la connaissez peut-être pas c'est elle alors regardez ça ça c'est qu'est-ce qu'on voit c'est quand vous allez sous les combles c'est le garage mais ça c'est la toiture sous le garage voilà d'accord qui est tombée ok super deuxième et on lui a dit que c'était refait deuxième photo s'il vous plaît les fenêtres ah oui effectivement donc ça ça existe ça c'est chez vous actuellement je veux bien qu'il ait refait l'air fait mais il a un peu tout cassé attendez on voit une troisième photo blanche regardez ça c'est les infiltrations voilà donc là c'est dans le salon d'accord une quatrième photo s'il vous plaît qu'est-ce qu'on a d'autre et ça vous nous montrez c'est votre doigt alors c'est ma chambre parce qu'en fait depuis un an l'état s'empire et la chambre voilà je pense que c'est de la moisissure bon allez je crois que vous avez bien compris et on lui a vendu mais tout ça ce n'était pas visible quand vous avez acheté c'est venu avec le temps puisque c'est lui qui a fait les travaux ce qu'on peut appeler parfois aussi du cache-misère on donne des coups de peinture et tu me dis regardez elle est neuve ce qui justifie le prix le cas que nous traitons est particulièrement intéressant l'achat d'une maison c'est l'achat d'une vie et quand on vous dit tout a été refait et que vous venez parce que quand vous avez visité la maison ça sentait le neuf ça sentait le en fait on a visité en plein milieu de l'été et donc la première fois j'ai visité toute seule et la deuxième fois j'ai visité avec mon conjoint mais c'est vrai que on ne s'y connait pas on fait juste le tour d'où l'intérêt mesdames et messieurs tout à l'heure on a entendu Sylvain Baron Sylvain Baron il a plein de collègues il n'y a pas que lui partout en France ils viennent alors ça vous coûte quelques centaines d'euros mais à l'arrivée Sylvain Baron lui le voit même si ça n'apparaît pas il a ses appareils pour sonder il dit oh là là c'est pas aux normes ça c'est pas aux normes c'est pas aux normes il vous dit soit vous achetez trop cher soit n'achetez pas alors vous allez peut-être perdre je ne sais pas combien il prend je ne sais pas 500, 600, 800 euros mais à l'arrivée vous faites une affaire phénoménale ne faites confiance à personne appelons s'il vous plaît tout de suite Blanche je sens que vous allez dire quelque chose je sens que personne ne va écouter mais on va vous donner quand même la parole allez-y ma Blanche vous êtes la meilleure il y a un point qu'il faut préciser Julien on dit souvent qu'entre particuliers il n'y a pas l'application de la garantie des vices cachés sauf que quand vous faites des travaux et ça ça me paraît vraiment un point fondamental en tant que particulier si vous faites des travaux et que vous vendez dans un délai de 10 ans et bien vous êtes responsable et le seul moyen de se garantir c'est de prendre ce qu'on appelle une dommage ouvrage nous avons Séverine l'ancienne propriétaire de la maison bonjour Séverine vous m'entendez ? Séverine vous allez être un petit peu surprise je me présente je suis Julien Courbet c'est l'émission ça peut vous arriver ok ouais d'accord alors je suis avec Mylène qui a acheté la maison Mylène nous dit des choses et je dis on va tout de suite appeler Séverine pour qu'elle nous confirme ou pas alors Mylène elle dit que quand elle a acheté on lui a dit que la toiture avait été refaite l'électricité avait été refaite les fenêtres étaient également je crois neuves le problème c'est que la toiture je ne crois pas que ce soit un professionnel qui l'ait fait elle prend l'eau les fenêtres elles ne sont pas bien posées il y a de l'air qui passe et l'électricité elle n'est pas aux normes alors ma question Séverine elle est toute simple est-ce que ce sont des professionnels avec facture et tout ça qui ont fait des travaux ? non ce n'est pas des professionnels qui l'ont fait et ça a été tout mis au courant en fait l'agence l'agence immobilière était au courant depuis le début de tout ça alors l'agence immobilière elle était au courant j'ai vu avec Mme Huzel on a vu ça avant la signature comme quoi il y avait bien un souci au niveau de la toiture et que c'était à voir alors moi les gens de l'agence quand on a fait visiter le jour où Mme Huzel a visité elle m'a dit c'est pas de problème c'est des gens de métier de toute manière il n'y aura pas de soucis voilà donc moi je donne la parole juste madame une seconde à Mylène donc Mylène voilà les arguments de cette dame quels sont les votes par rapport à ce qu'elle vous dit moi c'était l'agence qui m'ont totalement rassurée en me disant la toiture elle a été refaite l'électricité mais est-ce qu'ils vous ont dit ça a été refait par un particulier ou ils n'ont pas précisé en fait ils ne vous ont pas dit ça vous ne savez pas bah oui est-ce que ça change quelque chose oui alors ce qui change c'est qu'effectivement cette dame a bien dit que c'était son compagnon qui a fait les travaux mais l'acte notarié que j'ai sous les yeux rappelle au vendeur qu'en cas de défaut dans les travaux ils sont responsables vous pouvez le lire écoutez je vais vous je vais vous trouver vous êtes au courant de ça madame que vous avez signé alors voilà je vous explique voilà l'acte notarié que vous avez signé on vous le lit le vendeur donc c'est vous est averti que celui qui a réalisé un ouvrage en l'espèce c'est les travaux est réputé en connaître les vices et il est assimilé à un vendeur professionnel si un dysfonctionnement inconnu de l'acquéreur ce qui est le cas survient et bien le vendeur est considéré de mauvaise foi et l'acquéreur a un délai de deux ans pour agir à compter de la découverte du défaut ça c'est ce que vous avez signé chez le notaire alors du fait il y a eu quand même un autre mot dans l'acte notarié comme quoi il y avait des choses à revoir dans la toiture c'est bien mis dans l'acte notarié comme quoi il y avait des défauts et des choses à revoir avec la toiture ça n'a pas de rapport avec les infiltrations d'eau j'ai bien montré à madame Amuzel comme quoi il y avait des fuites au plafond madame oublions la toiture d'accord oublions-la on va la mettre de côté surtout le reste l'électricité qui n'est pas aux normes les fenêtres et tout ça qu'est-ce que vous avez à nous dire l'électricité on a fait passer un comment ça s'appelle voilà l'électricité quand on fait une vente non non un consuel on a fait un peu importe madame un spécialiste qui vous a dit que tout allait bien voilà donc tout allait bien il nous a validé le truc voilà ok alors nous nous perso voilà quoi ok Charlotte je crois que madame parle du diagnostiqueur et c'est vrai que visiblement le diagnostiqueur n'a pas relevé le problème en revanche justement le consuel qui est obligatoire normalement n'est pas passé pour ses travaux d'électricité il n'est pas passé le consuel alors là inconnu à mon oui elle ne sait même pas ce que c'est alors madame quoi qu'il arrive on a beau discuter pendant des heures vous avez signé un acte qui dit que s'il y a des problèmes et des vis cachés il y a une responsabilité et je pense que devant un tribunal madame s'il n'y a pas eu de consuel il n'y a pas de vis caché ça a été tout dit non mais madame vous n'avez pas compris ce que vous a lu Blanche-Groville vous avez signé un papier qui dit que vous avez fait et que vous avez bien dit qu'il y avait des travaux qui avaient été faits par vous mais que si par la suite ça se dégradait ça serait votre responsabilité voilà ce que dit la phrase et ça se dégrade puisque l'électricité n'est pas aux normes ainsi de suite et je rappelle il y a aussi le problème que les travaux n'ont pas été déclarés en mairie alors qu'ils auraient dû l'être alors ça c'est encore un autre problème dont on pourra parler madame c'est que les travaux aujourd'hui la mairie lui dit qu'est-ce que c'est que ces travaux on est bien d'accord que vous n'avez rien déclaré en mairie madame ben non puisque la toiture avait été refaite et malheureusement on a enlevé de l'amiante oui mais on doit déclarer tous les travaux en mairie vous ne l'avez pas fait aujourd'hui la mairie est en train de lui dire madame ça ne va pas donc on va avancer avec vous si vous le voulez bien vous récupérez l'appel nous allons faire un peu de naturisme avec votre terrain et nous allons parler aux verts qui sortent de la table voilà la dernière partie elle promet croyez moi ça peut vous arriver partenaire de votre vie quotidienne nous allons attaquer le cas de Philippe en ce qui vous concerne Mylène on continue de discuter avec cette dame qui apparemment est un peu en boucle sur elle était au courant elle était au courant oui elle était au courant mais le notaire lui a dit elle est au courant mais s'il y a un souci sur les travaux vous devrez payer et ça elle ne veut pas l'entendre donc on va essayer d'organiser une réunion avec le notaire mais là donnons la parole à Philippe qui est auto-entrepreneur alors il fait quoi exactement Philippe ? je construis ma maison en fait tout simplement et j'entretiens des locaux donc vous vous payez vous-même pour construire votre maison vous êtes le client de votre entreprise voilà tout simplement c'est magnifique écoutez aujourd'hui l'émission est fantastique je ne suis pas sûr de tout comprendre ce qui se passe mais j'avance quand même je ne veux pas retarder le groupe alors Philippe vous arrivez d'où de Chambray-les-Tours ? voilà c'est ça où il se passe des choses je suppose Céline ? oui demain soir à 20h30 il y a un spectacle d'improvisation c'est un match d'impro je ne sais pas si vous connaissez c'est génial bien sûr c'est hyper chouette avec deux équipes de comédiens qui s'affrontent sur scène évidemment et donc les thèmes sont donnés par le public il y a un arbitre etc pour donner des points donc c'est demain soir 20h30 à l'espace culturel Yves Renaud on va faire un match d'impro vous êtes donc une voisine vous empiétez sur le terrain de Philippe et vous lui dites que vous en avez besoin pour faire du naturisme allez-y Céline un pro ? bon écoute Philippe tu me laisses tranquille si j'ai envie de mettre mon sein et ma culotte à tout le monde je fais ce que je veux donc dégage parce que tu fais du naturisme il n'y a plus de culotte normalement attention et là vous allez vexer tous les naturistes qui nous regardent qui ont au revoir justement des gens qui viennent et qui ne se déshabillent pas bon alors Philippe vous avez acheté un terrain très bien il faisait combien de mètres carrés ? 1575 mètres carrés je crois vous construisez la maison dessus donc le problème apparaît après la construction de la maison ou pendant ? alors ce terrain n'est pas à Chambray-les-Tours il est dans le Var d'accord voilà ce qui change radicalement les seuls je plaisante il est à Var et dans le Var pardon donc vous construisez la maison voilà donc j'y vais de temps en temps pour commencer cette maison et à chaque fois que je reviens il y a des installations qui sont faites mettre des bâches des haies une haie mettre une petite clôture électrique et puis c'est là que je découvre sur votre terrain voilà oui tout à fait ça vous en êtes formel quelle preuve pouvez-vous quand je dis quelle preuve on n'est pas au tribunal je ne suis pas en train de vous passer sur le grill mais c'est pour que tout le monde comprenne bien quelle preuve avez-vous qu'il est vraiment sur votre terrain ça a été maîtré ? oui il y a eu des mesures j'ai pris des mesures avec un architecte et effectivement il n'y a pas de doute est-ce qu'il conteste d'ailleurs que c'est votre terrain disons que j'ai essayé d'aller à l'intérieur de cette partie on va dire alors il a tout enfin il a installé des caméras ça fait que constamment cette partie-là est filmée et à partir du moment que je me rends dans cette partie il sort de chez lui ok vous ne voulez pas d'histoire vous n'avez pas envie que ça tourne mal en plus vous m'avez l'air d'être quand même assez costaud et vous avez raison de garder votre calme est-ce qu'à un moment donné vous vous dites on va appeler la mairie on va faire venir qui fait-on venir dans ces cas-là un géomètre expert oui exactement bravo Julien on fait ce qu'on appelle un bornage on demande à des géomètres de venir donc le bornage il est soit amiable et soit judiciaire si jamais il y a un conflit avec le voisin ça il a eu lieu le bornage ? alors il y a eu un bornage de fait mais avec cette partie-là le bornage n'a pas été a priori il n'a pas été fait ah bon alors on va peut-être commencer par ça bon alors ce qu'il faut savoir c'est que lui il a un droit de passage que vous ne contestez pas je crois qu'il y a un petit chemin sur lequel il va passer oui oui tout à fait c'est une servitude mais il y a cette bande ce terrain sur lequel il a posé un mur enfin un mur c'est de la toile il y a vraiment un mur et l'explication et c'est pas du tout une critique ou voilà la situation est drôle c'est que ce monsieur il a envie de faire du naturisme donc de se cacher de vous et ça c'est tout à fait son droit vous vous lui dites vous êtes chez moi et ça représente combien de mètres carrés la partie qu'il a fait ? allez je dirais entre 60 et 80 mètres carrés mais c'est pas rien quoi oui voilà c'est pas 50 centimètres et alors vous dites qu'il a mis des caméras dès que vous arrivez là et qu'est-ce qu'il vous dit quand vous arrivez sur le terrain ? de sortir de chez lui il a appelé la police du village elle est venue la police ? voilà alors ils m'ont dit d'arrêter de ressortir et puis de calmer mais vous ne leur avez pas expliqué il est chez moi ? oui bon d'accord bon on va voir je sens que ça va être chaud ça va être pour vous Hervé Poucholle pour deux raisons un parce que vous êtes spécialiste de voisins je vous rappelle que pendant des années sur une autre chaîne il y avait les spéciales voisins avec Hervé Poucholle c'était pas n'importe qui à l'époque là il a mal tourné mais à l'époque c'était un sacré mec et puis deux vous avez fait un peu de naturisme si vous voulez en parler c'est maintenant ou jamais ? oui oui j'allais parce que j'avais un copain qui avait une plage naturiste au Caldac qui avait la gentillesse de m'inviter et on y allait le naturisme Hervé fait beaucoup rire Myriam depuis tout à l'heure et je ne sais pas bien sûr elle a dû avoir une aventure elle devrait découvrir jamais jamais même jeune regardez-moi bien jamais bah vous ne dites pas non c'est pas honteux de faire des naturistes je ne pourrais pas moi j'ai fait une journée après ça ne m'a pas plu mais j'adore les gens qui en font et je respecte il y a un grand camp de naturistes à Montalivet et donc j'avais des gens qui m'avaient invité donc on arrive là-bas il faut se les habiller par respect pour eux parce que c'est tout à fait normal sinon ça fait voyeur et tout mais là où ça m'a un peu c'est quand il a fallu aller dans l'épicerie je ne me suis pas senti à l'aise parce que je suis bien sûr je poussais mon cadis j'étais pas à l'aise et alors surtout ce qui m'a beaucoup fait rire c'est qu'il y avait un terrain de tennis et il faisait très froid et je vous assure que c'est vrai alors peut-être que ça a changé depuis il y avait deux personnes qui jouaient au tennis en pull mais tout nu parce qu'il faisait froid donc il y a une partie qu'on n'a pas le droit de cacher mais le reste on tolère quand même un petit peu c'est quand tu passes devant les surgelés là tu te dis je passerai pas le bon enfin on n'est pas pour parler de ça vous voulez nous dire un petit quelque chose ? ah non rien là je peux rien ajouter vous avez déjà fait une théorie chez les grands villis mais pourquoi ça risque pas ? mais votre femme est-ce qu'elle s'est déshabillée aussi elle est venue avec vous ? alors là à l'époque elle n'est pas venue avec moi mais je sais qu'à une époque elle en faisait un petit peu sur la plage comme celle que je l'ai connue d'ailleurs d'accord avec mes jumelles du go de la dune en vieux satire tiens je vais aller lui parler bon alors franchement vous Charlotte non ? non est-ce que vous avez le droit de porter des chaussures quand vous êtes mature ? un jour on inviterait un utéris et il vous expliquera mais là ce sont des gens libres ils ont bien qu'est-ce que vous voulez dire sur la règle de droit ? ah non je ne sais même plus de quel dossier nous parlons non je veux dire nous parlons du dossier de Philippe je rappelle que le bornage n'est pas obligatoire mais par contre on peut le demander quand on a un souci avec le voisin et dans ces cas-là c'est un géomètre expert nommé par le tribunal le maire ne peut pas nous aider là sur une histoire comme ça ? oui éventuellement il pourrait pour faire respecter le droit de propriété j'ai envoyé un courrier à la mairie ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire c'est quand même dingue c'est un bornage bon alors on y va Hervé oui je vous écoute oui souvent le maire le maire normalement c'est le médiateur dans les petits villages qui jouent le droit de le médiateur mais souvent le maire dit ouais c'est un conflit privé débrouille parce que là le problème c'est que si lui il dit que c'est son terrain peut-être qu'il nous ment peu importe mais c'est facile à vérifier mais si quand la police vient dit messieurs je vais vous demander de faire un bornage comme ça il n'y aura pas d'histoire mais elle dit allez laissez-le tranquille sortez de là alors que lui il dit j'ai lui le maire dit c'est pas mon problème lui il va appeler peut-être un comment ça s'appelle un géomètre expert mais qui dit qu'il va le laisser rentrer sur la parcelle le géomètre expert c'est ça le problème avec l'aide du cadastre avec l'aide du cadastre en main le géomètre expert quand même devrait pouvoir faire respecter les droits de Philippe trouver le numéro de la mairie quand même Hervé parce que je suis sûr qu'on peut convaincre le maire alors on y va on essaie d'appeler ce monsieur on va bien voir ce qu'il va nous dire après on va attaquer ça je ne sais pas pour si on a bien fait de le mettre en fin d'émission parce qu'il y a quand même des gens qui sont en train de déjeuner des verres dans la table on ne les voit pas les images on ne voit rien du tout on voit juste des petits de la sûre alors c'est parti ma Céline on y va oui alors c'est Hervé qui s'en charge Hervé c'est le grand expert dès qu'il y a des litiges de voisins donc on a laissé faire ce monsieur je ne vous ai pas posé la question sur le naturisme une expérience que vous avez déjà pu faire ou pas me concernant pas du tout ah non non j'ai des maillots de bain j'ai des culottes j'ai du soutien vous ne demandez pas de faire un j'adore ça je ne vous demande pas de dire ce qu'il y a dans votre amour je vous demande juste si vous avez fait du naturisme vous êtes en train de me dire ce qu'elle porte c'est égal je réponds voilà qu'est-ce que ça donne au niveau du voisin s'il vous plaît j'ai un petit échange très cordial il me dit merci de m'envoyer un SMS alors d'accord on rappelle dès que vous avez une petite alerte vous me la faites et puis on va attaquer le cas de Mylène alors juste petite parenthèse on y revient en fin d'émission vous connaissez le principe les dossiers s'enchaînent il y a des rebondissements on pourrait avoir un peu de nouveau peut-être Stan sur l'histoire de Gilles Gilles il a loué un camping-car attention le voisin est là Fabrice te quittez pas Fabrice vous m'entendez ? vous m'entendez Fabrice ? oui oui bonjour Fabrice alors vous allez être un petit peu surpris Julien Courbet l'émission ça peut vous arriver nous sommes en train de faire l'émission je suis avec votre voisin Philippe vous le connaissez ? oui voilà alors Philippe il nous dit mon voisin m'a pris un bout de terrain alors je voulais juste savoir si vous vous acceptiez de discuter un petit peu avec moi pour qu'on essaye de trouver une solution parce que je crois que vous êtes un peu en conflit tous les deux et lui il dit il a mis une bâche etc alors que le bout de terrain est à moi est-ce que vous êtes d'accord pour en parler calmement mais vraiment gentiment monsieur on essaie juste de comprendre je ne serais pas du tout je ne serais pas du tout je suis au travail je suis en réunion donc je ne vais pas pouvoir du tout en parler par contre le sujet va être abordé puisqu'il a demandé une conciliation auprès du conciliateur de justice donc ça va être abordé et je ne doute pas qu'on trouve une solution la solution est d'ailleurs très simple il suffit de faire borner les terrains mais voilà mais vous vous êtes d'accord pour qu'il y ait un bornage mais je lui ai envoyé un courrier recommandé en demandant un bornage qu'il a refusé d'aller chercher vous n'auriez pas été chercher un courrier recommandé mais il n'est pas au courant bon ben c'est super écoutez c'est des bonnes nouvelles récupérez s'il vous plaît peut-être ce monsieur 20 secondes s'il peut nous parler ça serait top il est en réunion écoutez je suis heureux d'entendre ça on va voir ce que vous avez à nous dire sur ce que vient de dire votre voisin ça peut vous arriver juste pendant qu'Hervé lui parle que l'on voit maintenant la situation je trouve que ça se passe plutôt pas mal voilà donc ça c'est votre maison donc là on a improvisé cette maison Rospal le terrain du voisin et nous parlons de cette petite bande sachant que je crois qu'il a le droit de passer là lui ça vous le tolérez accompagné mais vous vous dites que ce morceau là il se l'est accaparé en mettant notamment ici une sorte de haie puisque lui il habite là voilà bon ok alors on va voir les autres photos Stan oui et il y a une chose un petit peu plus haut en fait il a ses compteurs EDF et Véolia qui sont en limite de son terrain logiquement ça se pose pas à l'intérieur d'une propriété alors là c'est c'est pas sur la parcelle donc ils sont bien ils sont bien en bas moi je vois s'il est d'accord pour le bornage il faut foncer alors on y va on avance sur d'autres donc voilà le fameux terrain donc lui c'est lui qui a posé ça voilà là aussi et ici c'est chez vous voilà jusqu'au compteur voilà voilà le petit compteur qui est là voilà regardez cette animation qu'a préparé Stan Diderstan vous avez pas plaisanté hier voilà ah non je peux dire qu'avec Bobby notre graphiste on a bien travaillé on voulait que les gens comprennent parce que c'était pas forcément évident à comprendre mais en effet voyez il y a une sorte de ligne imaginaire au niveau des compteurs électriques et d'ailleurs c'est bien noté sur le cadastre ça Julien bon alors je le dis vous l'avez compris le terrain n'est pas rayé c'est une animation pour vous pour vous faire comprendre ce qui se passe et là on voit effectivement en surimpression là les compteurs voilà et vous dites effectivement un compteur on le met pas au milieu d'un terrain c'est interdit ça se met en limite de propriété je crois aussi c'est de l'autre côté ça veut dire que là actuellement les voilà les compteurs on les voit maintenant on les voit mieux voilà si je clôture par contre il n'y a plus accès au compteur oui oui comment ça si vous clôturez oui 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 j'ai bien compris quand je vais avoir ma limite je vais clôturer comment ça se passe le terrain le terrain là je vois pas trop l'intérêt de faire ça alors après il y a la barrière qu'il a mis qui est pas très esthétique mais ça c'est son droit est-ce qu'on peut avoir l'autre photo on la voit là-haut voilà donc on est bien d'accord que juste derrière ça c'est encore à vous oui voilà voyez ça c'est une des bornes le piqué vert le piqué vert c'est une des bornes d'accord après ça s'en va à l'arbre qui est derrière un petit peu avant l'arbre et après ça rejoint l'autre arbre qui est avec les feuilles mortes après je ne sais même pas si on a le droit de poser ça mais non mais il a mis des bornes chez lui en fait c'est interdit par la mairie déjà de faire déjà un permis de construire et en plus c'est interdit de faire des clôtures opaques ben oui ben un peu en plus franchement c'est pas terrible moi je comprends pas regardez un peu moi j'ai pas acheté mais alors encore une fois il a une belle vue je parle du naturisme parce qu'on essaie de comprendre pourquoi il met ça parce qu'il se balade peut-être oui ben après moi ça me dérange pas non mais je sais mais vous l'avez c'est ce qu'il fait vous l'avez vu oui oui ah ben bien sûr oui mais souvent quoi alors bel homme on peut en dire deux mots enfin je veux dire on peut être en conflit avec son moiseur moi personnellement c'est pas mon sport non mais je dis ça pour bien rien mais elle est à la recherche de l'âme soeur si vous me dites qu'il est bel homme c'est monsieur c'est pas l'intéressé je vais être content mon mari écoutez c'est pas parce qu'on est au régime qu'on peut pas regarder la carte en plus j'ai acheté ce terrain pour la vue quoi car il y a une belle vue et donc je veux pas avoir des merdes devant chez moi carrément là vous changez de ton oui oui la discussion c'était plutôt convivial on a essayé d'abord vous avez vu au début comme il était timide vous comprenez moi le voisin il fait du naturisme j'en ai rien et puis petit à petit ça monte crescendo c'est merde il va me le sortir bon voilà ce que vous voyez de chez vous je comprends c'est incompréhensible c'est incompréhensible c'est vrai que l'histoire des compteurs c'est quand même que des choses à rajouter sinon Charlotte non alors c'est vrai qu'on était pas au courant du courrier recommandé envoyé par ce monsieur moi non plus parce que si autant moi j'arrêtais de le chercher ça c'est clair effectivement donc ce monsieur il faudrait qu'il nous montre parce qu'après attention je vous le redis les amis nous on écoute tout le monde mais c'est pas parce que c'est dit par l'un ou même par lui sur un plateau donc c'est vrai vous en avez eu la démonstration si vous étiez là depuis le début de l'émission où quelqu'un m'a tenu tête en disant il n'y a jamais eu de sous-traitant il n'a rien compris votre téléspectateur puis finalement on a changé d'interlocuteur qui nous a dit oui oui il s'est trompé il y a vraiment eu un sous-traitant donc c'est pas parce que ce monsieur a dit ça que c'est forcément vrai essayons de trouver une solution c'est vrai que cette histoire de terrain est incroyable donc je vous pose la question puisque votre voisin nous l'a dit Philippe il dit je lui ai envoyé un recommandé vous vous n'avez rien reçu j'ai rien reçu alors est-ce que ce monsieur est toujours là et merci à lui en tout cas et à vous Hervé oui il est toujours en ligne il va partir en réunion donc il reste avec nous encore quelques secondes monsieur visiblement il n'a pas reçu ce recommandé mais peut-être vous avez eu quoi un retour personne pas cherché qu'est-ce que vous avez eu vous non il est écrit sur le recommandé refusé bon ah il est marqué refusé ah oui vous avez le souvenir d'avoir dit que c'est quelqu'un d'autre bon il y a ce problème de compteur monsieur le compteur donc du coup ne serait pas en limite de propriété chez vous les compteurs électriques là les vous voyez ce que je veux dire oui alors ils ne sont pas en limite de propriété puisqu'après le compteur il y a encore du terrain que vous dites être à vous je ne comprends pas du tout la question là alors vous savez il y a ces fameux compteurs blancs en général ils sont en bordure de propriété tout au bout or vous ils ne sont pas en bordure puisqu'ils sont en plein milieu du terrain si vous vous dites qu'il est à vous ils ne sont pas du tout en plein milieu du terrain alors écoutez monsieur j'ai une photo sous les yeux que je me permets de décrire à ceux qui n'écoutent pas je vois moi un arbre sur lequel il y a les compteurs et il y a encore au moins combien de mètres il y a 5 mètres après le compteur vers le petit chemin où vous passez je peux juste vous dire parce qu'il faut vraiment que je dirais en fait moi j'ai pris l'application qui s'appelle géoportail quand la haie a été posée et la haie a été posée avant que monsieur Lebois vienne achète le terrain je me suis basé là dessus puisqu'il n'y a pas de bornage à ce terrain donc prenez cette application là et vous verrez que pour moi oui mais monsieur excusez moi si on devait faire des terrains des lotissements avec l'application géoportail est-ce que vous êtes d'accord tous les deux vous faites moitié-moitié vous faites venir un géomètre expert ok et celui qui a perdu il paie l'autre moitié à l'autre on peut pas le faire mieux non Sophie pas du tout la loi prévoit que chacun paye sa part donc on paye une autre part on fait borner ça on fait également borner le chemin de service pour éviter toute problématique et on partage comme c'est prévu et bah c'est parfait est-ce que vous êtes d'accord bon alors monsieur c'est super merci est-ce qu'il peut choisir un géomètre expert officiel et vous lui direz si vous acceptez ou pas un de votre région vous bornez et on n'en parle plus voilà c'était ma demande initiale donc je ne comprends pas mais c'est parce qu'il n'a pas reçu la lettre sinon il ne serait pas venu ici qu'il me l'envoie par mail en plus c'est votre voisin dans ces cas-là mettez-lui dans la boîte à lettre directement mettez-lui dans la boîte à lettre mais maintenant il n'y a plus besoin de le faire donc il va contacter un géomètre expert officiel il va vous mettre dans votre boîte à lettre voilà ce monsieur viendra à telle date vous lui dites si vous êtes d'accord ou pas vous pouvez encore vous parler normalement ben quand même tous les deux voilà et on règle le problème et on n'en parle plus merci monsieur bonne réunion et pardon de vous avoir dérangé merci de nous avoir parlé merci bon ben voilà c'est très bien mais qu'est-ce que c'est je ne savais pas il y a des applications maintenant pour borner soi-même son terrain c'est sûrement très fiable l'application je m'offre dresse à Gilles pour ceux qui ne le savent pas qui a un problème de camping-car ouais géoportail ça existe mais bon c'est pas fiable comme un spécialiste c'est-à-dire qu'on prend son appareil photo vous essayez d'en savoir plus je vais essayer de vous géométrer ça ne va pas être compliqué je pense que vous avez la limite de propriété en visu ça passerait bien de l'autre côté de la mariage oui oui attention c'est cadenacé bon écoutez c'est plutôt pas mal oui tout à fait allez et puis vous pourrez fêter ça avec un apéro une belle table de jardin avec des verres car nous avons Myriam qui est là qui nous arrive de Oli Aspan dans le Var magnifique d'ailleurs Soliespo capitale de la figue de la figue ah bah tiens justement elle est avec nous et elle va nous dire ce qui se passe là-bas ben justement je voulais vous parler de ça excellent très bonne transition parce que fin août il y a donc la fête de la figue dans cette très belle ville parce que sachez qu'en 1907 la gare de Soliespo expédiait quotidiennement une tonne huit de figues donc c'est énorme je vous invite à aller là-bas c'est une très très jolie ville moi je vous invite à participer à des peintures apéro car on m'a dit que vous organisiez des peintures ben pourquoi vous faites cette tête elle est à côté de moi elle dit oh mon dieu c'est pas honteux d'organiser des réunions peinture apéro ben en quoi ça consiste ah ben non on prend des cours des vrais cours de peinture avec une vraie professeure d'accord mais alors l'aspect apéro il a ben ça finit ça finit qu'il y a toujours un gâteau il y a toujours apéro au jus d'orange quand même ben on n'est pas obligé que ça soit alcoolisé apéro voilà donc c'est très convivial et alors vous peignez quel genre de choses vous vous aimez bien peindre quoi des natures mortes des fleurs des fleurs un peu de tout si vous voulez faire du nu on connait quelqu'un visiblement qui peut peut-être poser mais on allait devant donc ça sert à rien bon Myriam vous avez deux filles trois petits enfants elles sont grandes les filles oh oui elles sont casées toutes les deux oui oh oui ça c'est fait on n'a plus à en parler voilà passons maintenant à la table que vous avez décidé c'est une table d'extérieur ah non c'est une table d'intérieur et elle est à l'intérieur ah ben là elle est à l'extérieur parce que j'ai peur qu'elle s'attaque à mes autres meubles qui sont neufs elle a donc acheté une table d'intérieur qu'elle met à l'extérieur ah oui mais oui parce que ça pourrait contaminer les autres meubles alors comment avez-vous découvert ça vous achetez puis un jour vous trouvez de la ciure et vous vous dites qu'est-ce qui se passe là voilà dessus il y avait comme de la farine donc en regardant de plus près j'ai vu qu'elle était piquée au vert donc quand j'ai vu ça on ne les voit pas les verres non 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 c'est bien inscrit on voit la poudre qui ressort des petits trous mais non je n'ai jamais mais sur un endroit localisé de la table ou c'est toute la table non 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 c'est à peu près sur 10 cm sur le dessus donc j'ai contacté le magasin bon j'étais pas très contente c'est internet non 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 c'est un magasin à la Seine-sur-Mer ok on va les appeler d'ailleurs là dès que vous les avez vous nous les passez et donc j'ai demandé que je voulais plus de la table qu'ils me la reprennent ça me paraît être normal donc ils n'ont pas été d'accord ils m'ont proposé donc de me la traiter de venir me la chercher chose qu'ils ont fait qu'ils sont venus au bout de enfin rapidement parce que le monsieur m'a dit il faut la faire rapidement parce que ça se propres ah ils sont là on va pouvoir parler avec eux allo oui bonjour Céline c'est le gérant de la société Damien qui est en ligne bonjour Damien allo Damien je me présente Julien Courbet l'émission ça peut vous arriver Damien je suis avec une de vos clientes qui s'appelle Myriam Real c'est la table qui a les petits verres qui sortent du loin voilà alors elle nous dit qu'elle vous a appelé vous avez dit tout de suite on va la traiter parce que vous n'avez pas voulu la reprendre écoutez est-ce que je peux vous rappeler d'ici 15 minutes alors on aura fini monsieur je suis tout seul au magasin alors si vous avez 30 secondes c'est pas difficilement juste monsieur écoutez moi parce qu'on va finir après l'émission et on pourra plus parler nous on est obligé de continuer qu'est-ce qui se passe dit plus en un mot maintenant aujourd'hui et bien après m'avoir traité les verres les verres sont de nouveau présents il a raccroché au nez bon ben voilà au moins c'est clair ça m'étonne pas c'est sûr comment s'appelle cette boîte le magasin Passarwood Passarwood pas word word c'est mon word c'est moi j'arrive jamais à le dire Passarwood P-A-S-A-R-W-O-O-D Passarwood showroom Passarwood Kadam je sais pas ce que c'est c'est également le nom c'est la raison sociale ah c'est la raison sociale alors les rues de l'artisanat à Sifour-les-Pages essayez de rappeler Damien Castillazuelo c'est ça ? oui espagnol peut-être non ? oui je pense bon ok alors essayez de le rappeler c'est dommage bon là Blanche-Granvilliers oui c'est clair déjà elle peut refuser bon franchement j'ai une table il y a des verres j'ai acheté du neuf j'ai pas envie de la garder donc elle a été sympa d'accepter le traitement au début elle a accepté le traitement il faut rappeler Julien que tous les défauts qui apparaissent dans un délai de deux ans sur du neuf sont présumés à être antérieurs à la vente ah il est là de nouveau Bernard non j'ai la commerciale elle ne va pas pouvoir nous aider Carole vous m'entendez Carole allo oui bonjour Carole Julien Courbet l'émission ça peut vous arriver oui je suis en train de faire mon émission avec vous la connaissez Myriam Myriam Real et la table qui a des verres alors il y a eu des verres vous le savez vous avez traité elle voulait qu'on lui change bon elle a dit allez va on traite malheureusement les verres sont de nouveau là donc ils y seront tout le temps il faut lui changer cette table ou lui rembourser madame parce qu'elle ne veut pas avoir des traitements on n'achète pas une table chez Passerwood pour avoir des traitements tous les 15 jours alors je suis complètement d'accord avec vous alors je vais vous expliquer aussi ce qui s'est passé donc cette dame la première fois qu'elle nous a appelé pour ça elle voulait la changer on lui a proposé le remboursement et la récupération de sa table elle n'a pas l'air d'accord ah si 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 vous lui avez écrit ça sur un email comment vous lui avez écrit que par téléphone mais par contre j'ai des gens qui peuvent attester de ça il y avait des témoins laissez moi terminer donc la première fois on avait dit ok on vous rembourse on vient récupérer la table entre temps c'est son mari qui nous a rappelé bon finalement on accepte le traitement il nous a même dit il n'y a que les investisseurs qui ne changent pas d'avis et on accepte le traitement et on refait faire la table nous ça nous a coûté évidemment par le menuisier tout le traitement qu'on a pris à notre charge on leur a relivré gratuitement la table voilà bon maintenant il y a encore des verts madame alors qu'est-ce qu'on fait apparemment il y a encore des soucis on n'est pas dans le bois et ça peut arriver moi je n'ai rien contre et je ne lui ai jamais refusé de récupérer la table je lui demande seulement on s'est déplacé et on a envoyé quelqu'un je sais ce que vous allez me dire madame vous comprenez mettez-vous à la place des clients elle achète chez showroom Passarwood une table il y a des verts vous le traitez maintenant il y a re des verts vous dites je reprends mais vous voulez qu'elle paie combien madame ? non moi je lui demande juste de me rembourser les trois allers-retours qui m'ont fait alors combien c'est les allers-retours ? combien ? moi ça me coûte à chaque fois j'envoie deux gars ça me coûte 50 euros madame donc moi je lui demande de décaisser les 150 euros et je lui rembourse mais du jour au lendemain il n'y a pas de chose enfin franchement madame excusez-moi enfin Blanche de Grovigny t'es à mes côtés mettez-vous là vous avez là je ne demande qu'à vous faire une pub extraordinaire mais mettez-vous à la place de ceux qui nous écoutent et regardent madame vous vendez une table avec des verts aujourd'hui vous lui dites il faut me payer les déplacements non je ne vends pas une table avec des verts ne soyez pas non plus et le traitement attendez madame quand je dis pourquoi il n'y avait pas de verre vous achetez un beefsteak qui est dur vous n'êtes pas dans la vache moi je n'étais pas dans le verre mais madame je ne vous ai pas dit que vous étiez dans la table je vous dis que vous avez vendu une table avec des verts il y avait bien des verts madame on a proposé non 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 stop madame s'il vous plaît parce que je ne veux pas vous laisser dire n'exagérez pas ne dites pas n'importe quoi est-ce qu'il y avait des verts dans la table madame il y avait non quand on lui a livré elle était bien après voilà il y en a vous êtes venue alors pourquoi vous êtes traité si vous n'êtes pour rien mais je n'ai pas dit que c'était elle qui avait mis les verts alors c'est qu'il y avait des verts dans la table madame alors peut-être peut-être mais je ne suis pas dedans mais je n'ai pas dit que vous étiez dedans je vous ai dit que vous étiez responsable de rien je vous dis juste ne dites pas qu'il n'y avait pas de verre puisqu'il y a des verts bon blanc j'ai envie de dire moi je vous dis juste que je n'ai rien contre rembourser cette table moyennant j'ai compris 150 euros bon ben vous savez ce qu'il va se passer elle va aller par litige.fr devant un tribunal ça lui coûtera le timbre 40 euros et devant le juge donc vous allez prendre un avocat etc. pour 150 euros écoutez bonjour les pratiques commerciales Blanche rapidement on rappelle que le défaut est présumé être antérieur donc si cette dame ne sait pas la présomption est à son détriment et deuxièmement l'article L217-10 rappelle que la mise en conformité c'est-à-dire le fait qu'elle ait cherché à réparer a lieu sans frais et en plus madame sur le traitement client permettez-moi de vous le dire on vient d'avoir Damien Castilla-Zuello qui vient de nous raccrocher au nez réfléchissez quelques instants madame parce que franchement là au niveau commercial vous êtes très dure avec le client je trouve elle m'a dit qu'elle me la reprenait mais elle me retirait 350 euros du traitement donc plus 150 euros maintenant des transports j'arrive madame on se retrouve pour trouver la solution c'est que vous arrivez chaque jour une seule mission faire respecter vos droits et bien quelle émission voici le Monet Time sur M6 alors sur le camping-car c'est incompréhensible puisque Planète Plein Air dit nous on a donné ça à notre avocat ils doivent rendre l'argent ils l'ont même écrit Charlotte oui oui ils ont même demandé le RIB de Gilles voilà et aujourd'hui alors est-ce que la boîte est en difficulté Planète Plein Air ils ne veulent plus rembourser les gens qu'on louait alors qu'ils doivent le faire puisque le Covid est passé par là on n'en sait rien si c'est entre les mains et je m'adresse au patron de Planète Plein Air qui est monsieur monsieur Lépine monsieur Lépine déjà vous êtes prioritaire pour nous parler si c'est entre les mains de votre avocat que votre avocat lui écrive ou lui dise quelle est la raison parce que là sinon litige.fr s'en occupe vous n'avez rien à payer et là je vois mal comment avec un mail lui disant vous disant on va vous rembourser il ne le fait pas voilà Planète Plein Air si vous avez des choses à nous dire allez-y et une table avec des verres une qui est remboursée c'est la nouvelle qu'on doit donner Bernard oui exactement c'est donc Carole qui me l'a confirmé on rembourse la table mais il faut la ramener au magasin c'est pas solide elle va marcher le long de l'autoroute avec sa table elle fait 200 kilos la table elle est à combien le magasin il est à combien il y a une demi-heure oh bah voilà une demi-heure avec une table sur le dos c'est lourd mais bon bien sûr Philippe c'est bon alors ils se sont mis d'accord avec le voisin c'est génial il prend un professionnel dès cet après-midi ils font moitié moitié et après on règle le problème plus compliqué monsieur on le savait pour la maison donc madame madame Joblot elle campe sur ses positions elle dit elle était au courant mais c'est pas du tout le problème bien sûr que vous étiez au courant de tout sauf que le notaire dit comme ça n'a pas été fait par des professionnels s'il y a des soucis il faudra payer donc là on essaie de rappeler monsieur Joblot et surtout d'avoir le notaire pour qu'il lui explique bien ça sinon après on passera à la vitesse supérieure je vous rappelle la semaine prochaine famille Joblot vous êtes prioritaire pour nous parler si vous le souhaitez bon bah écoutez tout est bien qui finit bien merci beaucoup bravo Charlotte pour cette chemise énormément de messages et sinon bah on se retrouve demain à partir de qu'est-ce qu'elle a ma chérie elle est magnifique bah votre pub pas mal aussi mais voilà on est à bien assentis tous les deux on se retrouve donc dès demain sur M6 émission inédite vous le savez à 11h30 avec des cas vous allez voir assez incroyables bien merci à vous la salle des appels à bientôt bisous et bon courage au pôle emploi Stan merci allez dans quelques instants Philippe Cabrivière et les titres du journal merci à vous tous merci à vous merci à vous